Bonjour à tous, il est 14h, nous allons donc pouvoir commencer ce webinaire. Je me présente, Macha Cambier. Je suis chargée de projet CRAGS. CRAGS est le Centre Sources Addiction et Grossesse en Nouvelle-Aquitaine. Je vous remercie d'avoir répondu nombreux à ce webinaire de rentrée et je remercie tout particulièrement nos deux intervenantes du jour. Le professeur Bérénice Doré, professeur de génétique et directrice du Centre Ressources EDCAF à l'Île-de-la-Réunion. Et le docteur Meissa Neka, médecin coordonnateur et addictologue du même Centre Ressources EDCAF à La Réunion. Donc un grand merci. Vous allez intervenir aujourd'hui sur le thème de l'alcool et ses conséquences sur la grossesse. Thème d'actualité puisqu'après demain, ce sera la journée mondiale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fétale. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que chaque année autour de cette date, l'association Coréade mène une campagne de prévention autour du message zéro alcool pendant la grossesse avec la mise à disposition d'outils gratuits aux professionnels de santé pour qu'ils puissent sensibiliser leurs patientes et leur entourage. Vous aurez les informations dans le fil du chat si vous souhaitez regarder cela suite à la présentation. Quelques petits rappels, disons, et informations sur le déroulement et le fonctionnement de ce webinaire. Pour ceux qui n'auraient pas participé au précédent, il va se dérouler en deux parties. Une partie de présentation de la part de nos deux intervenantes, suivie d'une pause d'environ dix minutes durant laquelle mes collègues et moi feront la synthèse de vos questions que je poserai ensuite dans la seconde et dernière partie du coup au professeur Bérenice Doré et au docteur Meïssa Néka qui y répondront jusqu'à 16 heures, heure de fin de ce webinaire. Pour pas d'inquiétude de votre côté, les micros et les caméras sont coupés d'office parce que nous sommes trop nombreux, sinon cela générerait des bruits parasites. Mais vous avez la possibilité d'intervenir tout au long de ce webinaire en posant vos questions ou en vous exprimant via le chat, l'icône en bas, la petite bulle. Certains ont déjà fait part de leurs questions lors de l'inscription. Je suis sûre que certains trouveront déjà leurs réponses dans les propos de nos intervenantes. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à la reformuler via ce chat et nous y répondrons. Si vous rencontrez des problèmes techniques, vous pouvez également soit nous le signaler par chat, soit au numéro qui s'affiche, donc le 05 56 51 56 51, et nous essaierons de vous assister et d'y remédier. Sachez que ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible également en replay d'ici quelques jours sur le site de la Coréade. Nous allons vous mettre le lien correspondant. Et à la fin de ce webinaire, nous allons vous envoyer aussi par chat et par mail un petit questionnaire d'évaluation. Alors, on vous remercie vraiment par avance de prendre les quelques minutes nécessaires à le remplir et à nous le renvoyer, parce que c'est ce qui permet d'améliorer les webinaires d'une fois sur l'autre et surtout d'être à l'écoute des thématiques que vous souhaiteriez voir abordées lors des prochaines sessions. Et enfin, quelques mots sur l'actualité de l'association, puisqu'on a deux colloques qui arrivent très prochainement, des manifestations, donc des colloques gratuits à destination des professionnels, l'un sur le tabac, tabacite, qui se déroulera le 16 septembre prochain à La Rochelle, et le colloque addiction et périnatalité, le 5 octobre à Arcachon. Il est encore possible de s'inscrire, mais les places sont limitées, donc ne pas trop tarder. Et enfin, le prochain rendez-vous de la Coréade, sous format webinaire de ce type, aura lieu le 12 octobre prochain, aux mêmes horaires, avec le professeur Bertrand Dotsenberg, médecin pneumologue et professeur émérite. Donc voilà, vous aurez aussi le lien là dans le chat à droite pour vous y inscrire si vous le souhaitez. Je crois que j'ai tout dit. De toute façon, si vous souhaitez suivre l'actualité, les projets de l'association, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Et si vous souhaitez nous soutenir pour participer à la vie associative et soutenir nos projets, vous pouvez également le faire. Vous aurez les liens, pareil, dans le chat du webinaire. Donc je laisse sans plus tarder la parole à nos deux intervenantes. Et de mon côté, je me tiens à votre disposition, ainsi que l'équipe, pour répondre à vos questions du chat et puis vous apporter assistance si vous rencontrez des soucis techniques. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Macha. Donc c'est un honneur, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous toutes et tous cet après-midi. Donc Macha nous a présenté. Moi, je suis le professeur Bérénice Doré. En fait, je suis professeure de génétique au CHU de La Réunion et je dirige le centre ressources TESAF de La Réunion, qui est un premier, finalement, des deux centres ressources qui a été mis en place en France suite à un appel d'offres de la Mildeka qui date déjà d'il y a quelques années, plus de cinq ans, et qui mettait en exergue, on va dire, la problématique des troubles du spectre de l'alcoolisation fétale avec la nécessité de créer de façon expérimentale. Et cinq ans après, l'expérimental est devenu finalement, enfin, est devenu pérenne. Donc deux centres sur la question. Et ce fut un centre d'abord à La Réunion, donc notre centre ressources TESAF, et puis un centre également en Aquitaine qui a changé de nom au fur et à mesure du temps, mais qui correspond maintenant et s'est élargi, s'est diversifié pour devenir le Coréade. Donc, alors, on espère, Meissa et moi, qu'on ne va pas être trop, trop longues, mais c'est vrai que c'est une problématique qui pose, on va dire, beaucoup de questions, que ce soit dans le domaine de la dictologie, que dans le domaine de la médecine fétale, de la périnatalité, et puis on va le voir également. L'ÉTESAF, ça concerne également l'enfant, l'adolescent, et puis on le voit l'adulte. Donc, c'est vraiment une dimension large. Donc, on va essayer d'en faire le tour le plus rapidement possible et surtout de répondre à vos attentes, puisqu'on avait vu vos questions. Mais ça, je ne sais pas si tu voulais dire quelques mots d'introduction avant qu'on démarre. Juste, d'abord, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. On est très heureuse avec Bérénice de pouvoir vous présenter un petit peu, j'allais dire, ce que vous savez pour certains et pour d'autres, ça va être une découverte concernant le SAF et puis un petit peu ce qui relève de notre, j'allais dire, fonction dans le cadre du centre ressources TESAF, qui s'appelle TESAF maintenant. Et moi, je suis donc praticienne hospitalier, médecin addictologue et j'amène à la fois la casquette addictologue et puis j'ai en métropole beaucoup formé de sages-femmes et travaillé avec, mon Dieu, j'ai mangé son nom, avec Corinne Chanal. Donc voilà, c'est une thématique qui me tient à cœur en tant qu'addictologue. Et avec Bérénice, on s'est bien trouvés sur ce sujet. Voilà, on va peut-être commencer sans plus attendre parce qu'on est toutes les deux très bavardes et on a beaucoup de choses à vous dire. Donc, je vais partager l'écran si tout le monde est OK, s'il y a un souci, vous me dites. Hop, attendez. D'accord. C'est OK, vous voyez en plein écran ? Alors, moi, je ne l'ai pas encore en plein écran. Peut-être que tu cliques sur diaporama. Oui, ce que j'avais fait. Je ne sais pas, on va essayer par en bas. C'est tout à l'heure où je l'avais. Alors, attends, pourquoi je l'ai sur un écran, pas sur l'autre ? Je recommence. Et je vois toujours de... Donc, l'objectif avant que la diapo s'affiche étant vraiment de vous donner des pistes pour mieux savoir repérer aussi bien les enfants qui sont atteints que également les mamans et puis les familles qui peuvent être concernées par ce problème. Mieux repérer parce que c'est important de diagnostiquer et bien diagnostiquer parce que c'est important, on va le voir, de pouvoir finalement accompagner et prendre en charge ces enfants et puis ces familles que l'on va rencontrer. Donc, je pense, voilà. Alors, j'ai toujours ta diapo. Si tu fais sur diaporama, c'est parfait. Voilà, c'est très bien. Et puis, c'était quand même chronologiquement assez génial de pouvoir le faire le 7 septembre, c'est-à-dire l'avant-veille du 9 septembre qui est la journée internationale de prévention des troubles du spectre de l'alcoolisation fétale. Alors, diapo suivante. Alors, on parle de TESAF. À quoi ça correspond finalement, ces TESAF ? Puisqu'on sait que sur le plan nosologique, finalement, les choses aussi ont beaucoup évolué. Alors, avant de démarrer véritablement sur les TESAF, moi, j'aime bien mettre cette diapo qui est une diapo assez choc et qui finalement amène des notions qui ne sont pas forcément connues ou utilisées par chacun de nous dans sa pratique. L'alcool, il faut être clair, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est le plus dangereux des produits pendant la grossesse. Et ça, quelle que soit, on va dire, la couleur de l'alcool, que ce soit du vin, de la bière, un mojito, du champagne, etc. Peu importe, on va dire, chacun de ces verres va contenir de l'alcool. Et on vous a remis, Emessa vous en reparlera plus tard, on va dire la correspondance, on va dire, chacun de ces verres, là, qui sont présentés à l'écran, contiennent 10 grammes d'alcool. Et ce qui nous intéresse, finalement, c'est la molécule qui est dedans, la molécule d'éthanol, C2H5OH, et c'est elle qui va être responsable de, on va dire, d'une toxicité, avoir une terratogénicité pendant la vie fétale. Et l'alcool, c'est vraiment le plus dangereux, et ce n'est pas forcément celui qui est le plus questionné par nous, professionnels, quelle que soit, on va dire, notre profession de médecin généraliste, sage-femme, addictologue, généticienne, ou quoi que ce soit, gynéco-opste, ce n'est pas forcément, on pense souvent tabac. Alors, je ne vais pas dire que le tabac ne pose pas des problèmes pour une grossesse, bien évidemment, si, en termes de placenta, en termes d'échanges materno-fétaux, bien évidemment, mais le tabac n'est pas terratogène, ne crée pas de malformations, et n'est pas responsable directement de troubles cognitifs, de troubles d'apprentissage. C'est la même chose pour des produits que l'on pourrait, bien évidemment, penser beaucoup plus toxiques, comme l'héroïne, comme la cocaïne. L'héroïne n'est pas terratogène. L'héroïne, ce qui va poser problème, c'est bien évidemment les conditions de vie, les conditions psychosociales que vit cette femme qui consomme de l'héroïne, le fait qu'elle ne nous rencontre pas, nous, professionnels de santé, qu'elle est souvent en retrait de la santé, et qu'elle se cache, et qu'elle risque d'accoucher, on va dire, dehors, dans la rue, avec un enfant qui fait un état de manque. Mais le produit, en lui-même, n'est pas terratogène. On pourra reparler du cannabis, qui pose d'autres questions, mais de toute façon, et je veux dire, ça, c'est très clair, c'est l'alcool qui est le plus dangereux des produits. Pourquoi ? Parce que ce fameux éthanol, c'est une toute petite molécule qui circule très, très facilement. Donc, cette femme qui est enceinte, elle va consommer de l'alcool, il va aller dans son estomac, dans ses intestins. Ses intestins, en bons intestins, ils vont faire passer l'alcool dans le sang. Cette dame, elle est enceinte, donc elle a un organe en plus qui est mis sur ma petite photo qui est le placenta. Le placenta ne filtre absolument pas l'alcool. Et ça, c'est une fake news qu'on retrouve dans beaucoup de sites. Non, c'est-à-dire, l'alcool va passer, va se retrouver dans le cordon ombilical et va se retrouver chez un embryon ou un fœtus. Et si c'est un embryon, il est en train de construire ses organes. On va en reparler. Et puis, cet embryon, à la différence de sa maman ou à la différence de nous, toutes et tous, il n'a pas les capacités de métaboliser l'alcool. Nous, on a un foie qui permet de métaboliser, c'est-à-dire détruire l'alcool. L'embryon, le fœtus, il est en cours de construction, donc il n'a pas ses moyens de métabolisation de l'alcool. Et puis, cet embryon, ce fœtus, à partir de 12-14 semaines, il a des reins. Il a des reins qui vont lui permettre d'excréter de l'urine. Dans cette urine, se retrouvera l'alcool qui n'a pas été transformé. Et cette urine va se retrouver dans la cavité amniotique. Ce fœtus baigne dans la cavité amniotique. Il a des mouvements de déglutition à partir de la fin du troisième mois. Donc, il va être capable d'avaler son liquide amniotique alcoolisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la cavité amniotique, elle sert de réservoir. Ça veut dire que finalement, ce futur bébé, il va avoir une alcoolémie qui est au moins celle de sa mère et plutôt un peu plus que celle de sa mère et pendant plus longtemps. Ce qui veut dire que cet alcool va finalement avoir tout libre cours à entraîner des dommages. Alors, c'est dommage. Quels sont-ils ? Ils sont variables. Et diapo suivante, Meissa, ils sont variables et c'est ce qui aussi nous complique la tâche puisqu'ils ne vont pas générer finalement, on va dire, les mêmes anomalies au même moment. Ils vont être à l'origine de ce qu'on appelle un spectre lésionnel. Alors, je ne vois pas la diapo. Elle arrive parce qu'elle a du mal à venir. Elle est arrivé à un petit temps, donc c'est parfait. Elle vient de la réunion. Ah oui, ça vient de la réunion. Alors que moi, je trie, je suis à Paris en ce moment. Donc, ça va entraîner un spectre lésionnel. Et ça, ce n'est pas simple parce que nous, on a l'habitude, on va dire, un produit va générer des dommages. Les dommages sont toujours les mêmes. c'est facile à prendre, c'est facile à prendre, c'est facile à retenir, c'est facile à expliquer. Et là, on va voir, c'est plus compliqué. Et d'ailleurs, ça explique que la terminologie est changée. Avant, on parlait d'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fétale, l'EDCAF, ETCF. Et notre centre ressource, au début, à sa création, en 2016, il s'appelait centre ressource EDCAF. Et puis, depuis, on a adopté finalement la dénomination, qui est la dénomination anglo-saxonne de phytospectrum à l'alcool des ordeurs, qui est le trouble du spectre de l'alcoolisation fétale. Donc, les fameux TESAF. Et finalement, dans TESAF, c'est le S qui est important, c'est ce spectre. On peut avoir des choses différentes. Et l'alcool va exercer une action thératogène différente, dire en fonction de... Alors, en fonction de quoi ? Il y a des choses évidentes. La quantité. Il est évident, c'est intuitif, que plus je consomme, plus je risque qu'il y ait des effets, on va dire, chez mon bébé. En sachant que, et c'est là toute la difficulté, il n'y a pas de dose minimale sans risque. On ne peut pas dire que juste un verre est sans risque. Un verre, à un mauvais moment, et je vais en reparler avec l'épigénétique juste à droite de ma diapo, peut entraîner des dommages. Alors, il est bien évidemment que si je consomme beaucoup, si je consomme tous les jours et tous les jours de ma grossesse, je prends un risque bien plus important que si, bien évidemment, j'ai bu une coupe de champagne à Noël alors que je ne savais même pas que j'étais enceinte. Mais toute consommation est un risque. Et ça, je pense que c'est important vraiment de le garder en tête. Bien évidemment, la durée. Si je consomme pendant les trois trimestres de ma grossesse, évidemment, le risque est majoré par rapport à une consommation très ponctuelle, par exemple, en tout début de grossesse. Le mode d'alcoolisation, ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important à rappeler, notamment à notre population et notre population de jeunes. Le binge drinking, le binge drinking, vous savez, c'est une consommation aiguë, importante de boissons alcoolisées sur une période courte, notamment en soirée. Et c'est le mode d'alcoolisation quand même de nos jeunes filles, de nos étudiantes. est beaucoup plus à risque à consommation égale. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que c'est plus dangereux pour un fœtus et en particulier pour un cerveau de fœtus de consommer, on va dire, d'hiver d'alcool, d'hiver de vin, on va dire, le samedi soir à la suite, sur une période de 4-5 heures et en soirée, ça peut être ça, que de consommer deux verres de vin le lundi, deux verres de vin le mardi, deux verres le vin le mercredi, vous m'avez compris. Donc finalement, cette consommation aiguë, importante, et on y reviendra sur l'épidémiologie, est très à risque. Et puis, il y a bien évidemment le stade d'exposition, je vais y revenir dans la diapo suivante. Et puis, qu'est-ce qui est à l'origine aussi de ce spectre ? C'est le fait, c'est de la génétique. Alors moi, je suis une généticienne, il fallait bien que je revienne à mes premiers amours. Et bien oui, la génétique, déjà, elle s'inscrit dans cette problématique parce que nous ne sommes pas égaux devant l'alcool. Et on le sait très bien, quand on consomme les uns les autres et pas seulement qu'on soit homme ou femme, mais aussi parce qu'on est homme ou femme, on est plus ou moins à risque vis-à-vis des effets de consommation d'alcool. C'est exactement la même chose pour nos embryons, pour nos fœtus. Et ça a bien été montré par ce que j'ai représenté en petit sur ma diapo, mais vous voyez qu'il y a une image d'échographie avec manifestement une grossesse gémellaire. il a été montré chez les jumeaux qui peuvent être, je vous le rappelle, des vrais jumeaux avec le même patrimoine génétique ou des faux jumeaux avec un patrimoine génétique différent que quand on était finalement vrai jumeau, habituellement, on avait finalement les mêmes conséquences de l'alcoolisation maternelle, même trouble de croissance, même malformation, même conséquence ou très proche conséquence cognitive, alors que des jumeaux qui sont des zygotes, donc des faux jumeaux et donc qui ont un patrimoine génétique différent vont pouvoir présenter des signes qui sont différents l'un de l'autre alors que c'est quand même, je le rappelle, la même maman qui a consommé la même chose au même moment. Donc on n'est pas égaux devant l'alcool et donc ça contribue à ce spectre. Et puis la dernière chose, je l'introduis ici et je sais que ça amènera certainement des questions, c'est l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi en deux mots, je ne vais pas vous gaver avec l'épigénétique et faire trop scientifique, mais je veux dire, c'est extrêmement limpide. Comment l'alcool peut-il finalement générer des malformations chez un fœtus ? Et bien simplement parce que cet alcool va notamment entraîner des dommages au niveau génétique et on a besoin de gènes pour construire un cœur, un visage, des membres, un cerveau. Donc nos gènes, alors nos gènes, ils ont besoin, on va dire, d'être allumés ou éteints. C'est pour ça que j'ai mis cette petite diapo avec une ampoule allumée et les autres éteintes. Un gène, pour fonctionner, il a besoin d'être allumé ou éteint. Et qu'est-ce que va faire l'alcool ? Il va agir de façon épigénétique, c'est-à-dire qu'il va jouer sur l'expression de nos gènes. L'alcool ne crée pas d'anomalies chromosomiques, il ne donne pas de trisomie. L'alcool ne modifie pas la séquence de notre ADN, il ne donne pas de mutations comme dans la mycoviscidose, la myopathie. Non, l'alcool, finalement, va allumer ou éteindre les gènes. Il va appuyer sur l'interrupteur de nos gènes. Un gène qui aurait dû s'allumer, s'il y a une consommation d'alcool, va peut-être rester éteint. Un gène qui aurait dû être éteint va peut-être malencontreusement s'allumer. C'est une des raisons qui expliquent la survenue de malformations, bien évidemment du fait d'une consommation pendant la grossesse, mais là où je voulais vous amener tout de suite, c'est que bien évidemment le génome embryonnaire fétal est concerné, mais attention, avec quoi on fait un enfant ? Avec quoi on fait un embryon ou un fœtus ? On le fait avec des cellules sexuelles, spermatozoïdes chez l'homme au vu de chez la femme. Ce qui a bien été montré, c'est que l'alcool avait, comme c'est le cas pour toutes nos cellules, mais un effet néfaste sur les cellules sexuelles, en particulier les spermatozoïdes. Le spermatozoïde, il va apporter 50 % du futur patrimoine génétique de l'enfant. Si, du fait de l'alcool et d'une consommation préconceptionnelle, les trois mois précédant finalement la conception, il y a eu de l'alcool, qui a pu finalement léser le patrimoine génétique de ce spermatozoïde, cela entraînera des conséquences futures néfastes pour le développement de l'embryon et du fœtus et de l'enfant. Ce sont des choses qui ont été montrées chez l'animal, qui ont été maintenant prouvées chez l'homme. Donc, non, la consommation paternelle en préconceptionnel n'est pas sans risque et cela doit faire partie de nos messages de santé publique à fournir à notre population. Alors, je reviens sur le stade d'exposition et c'est la diapo suivante, mais ça, évidemment, si l'alcool est dangereux et dangereux tout le temps, il ne va pas entraîner les mêmes anomalies pendant toute la grossesse. S'il y a une consommation au cours du premier trimestre de grossesse, le premier trimestre, c'est là, et ce sont, on va dire, les barres en noir, que les organes sont le plus fragiles, c'est l'embryogénèse, c'est les douze premières semaines de grossesse. Et je fais un aparté en disant que parfois la grossesse, elle n'est même pas connue à cette période-là. En tous les cas, pendant cette période d'embryogénèse, nos organes sont très fragiles. S'il y a consommation d'alcool et si cette consommation d'alcool a un effet, c'est à ce moment-là que nous risquons finalement de rencontrer un enfant qui va avoir, tu peux cliquer, un syndrome d'alcoolisation fétale, le SAF, avec des conséquences donc physiques, malformatives, dysmorphiques, j'y reviendrai, et puis bien évidemment mentales, puisque le cerveau se développe déjà dès cette période-là. Mais il ne faut pas croire que la suite de la grossesse est protégée de la consommation d'alcool. S'il y a une consommation au deuxième ou au troisième trimestre de grossesse et des aléas de la vie font qu'une femme qui a débuté sa grossesse sans aucune consommation à risque peut peut-être se débuter une consommation, je ne sais pas, à 16, 20 semaines ou plus tard. Ce n'est pas sans risque, ce n'est pas sans risque pour un organe qui est le cerveau. À ce stade-là, tous les autres organes sont formés, ils ont juste à grossir. L'alcool peut interagir, mais ils n'ont juste qu'à grossir. Par contre, le cerveau, lui, il est fragile tout le long de la grossesse et le deuxième, le troisième trimestre sont extrêmement importants pour tout ce qui est maturation neuronale, multiplication neuronale et puis également migration des neurones dans le cerveau. À ce moment-là, vous aurez un enfant qui ne présentera pas un SAF, un SAF complet, qui n'aura pas de signes physiques, mais par contre, qui va supporter les conséquences neurodéveloppementales de l'alcool puisque c'est son cerveau qui va être touché. Ce sont ce qu'on appelle les TNDLA, les troubles neurodéveloppementaux liés à l'alcool. Un enfant qui n'a pas de signes physiques, donc attention, encore moins facilement repérable, mais qui est cérébrolésie. Tu peux cliquer SAF plus TNDLA. Là, ça correspond à ce qu'on appelle les TSAF, les troubles du spectre de l'alcoolisation fétale. Diapo suivante. Si on s'intéresse pour être très schématique et pour pouvoir explorer l'ensemble, à ce fameux syndrome d'alcoolisation fétale. On va dire la forme la plus complète. Je ne dis pas la forme la plus grave comme c'est souvent dit, la forme la plus complète parce que finalement, le plus grave, c'est le cerveau, je pense qu'on sera tous d'accord. Pour parler de syndrome d'alcoolisation fétale, il faut une triade clinique qui associe physique et mentale. Le physique, ça va être un retard de croissance et puis des malformations et puis une dysmorphie. La dysmorphie, finalement, ne traduit que des malformations externes du visage. Et puis, bien évidemment, des troubles neurodéveloppementaux. si on regarde diapo suivante en termes de fréquence, qu'est-ce que ça représente maintenant que vous avez bien compris les différentes formes, c'est tout simplement cauchemardesque et ça mérite qu'on en fasse une journée par an mais surtout qu'on se batte 365 jours par an sur cette problématique puisque si on regarde finalement ce syndrome d'alcoolisation fétale, la forme la plus complète, la forme probablement la plus visible, celle qu'on ne devrait absolument pas louper la partie émergée de l'iceberg, c'est une naissance sur 1 000. Il n'y a pas photo, c'est une naissance sur 1 000. Nous, à la Réunion, on a un registre de malformations congénitales comme dans d'autres régions de France. On est sur ce chiffre-là, 1 sur 1 000. Pour nous, à la Réunion, c'est exactement le même chiffre de prévalence que la trisomie 21, la naissance. En métropole, c'est un peu plus faible la trisomie 21, c'est autour d'une naissance sur 1 500 mais on est quand même sur ces chiffres-là. Ensuite, quand on regarde finalement les troubles neurodéveloppementaux liés à l'alcool, là, on est sur des chiffres massifs, 1 naissance sur 100. 1 naissance sur 100. Et c'est quelque chose qui est prouvé et que toutes les études retrouvent. Alors, études faites plutôt à l'international qu'en France parce qu'on est très mauvais en épidémiologie mais quand même, je veux dire, nous, nos données réunionnaises vont complètement là-dessus, vont même plutôt sur du 2 à 3 % on pourra revenir sur les chiffres. Et puis, il y a tout ce qu'on ne voit pas et ce qu'il est important, je pense que parmi vous, il y a des médecins généralistes qui suivent des grossesses, des sages-femmes, des gynéco-obstétriciens. Il faut bien savoir qu'on va le redire à un moment, mais la première victime de l'alcool pendant une grossesse, c'est le placenta. C'est le placenta. Et là, on est très tôt dans la grossesse. Et donc, cet alcool va être à l'origine de fausses couches précoces qui ne sont pas décomptées et qui ne sont pas habituellement, on va dire, rapportées à l'alcool. Et puis également, de morts fétales et neutéraux plus tardivement. Et là, les chiffres, on ne les connaît pas. Donc, ça fait de toute façon une prévalence qui est majeure. Diapo suivante. Et donc, j'aime bien mettre en rapport, finalement, pour les TESAF, ce chiffre, déjà pour le syndrome d'alcoolisation fétale, ce chiffre de 1 sur 1000 qui correspond en gros à la prévalence de la trisomie 21, ça pose question. Quand on voit, quand on connaît tout le dépistage généralisé de la trisomie 21, moi, je suis une généticienne, donc le DPNI, les amniosynthèses, elles arrivent dans mon service. Quand on voit tout ce qui a été mis en place en termes de dépistage organisé et remboursé de la trisomie 21, alors que parfois, on n'est même pas capable de poser la question alcool correctement à une femme enceinte. Et puis, quand on parle de troubles du spectre de l'alcoolisation fétale, 1 sur 100, ça nous fait 8000 naissances par an d'enfants qui vont être cérébrolésés. À La Réunion, ça fait un nouveau-né tous les deux jours. Oui, ça mérite vraiment qu'on en parle. Diapo suivante, mais ça, c'est... Donc, de toute façon, quels que soient les chiffres et quels que soient... De toute façon, tous les pays sont concernés, toutes les régions sont concernées. Ce n'est pas parce que nous, on intervient à l'île de La Réunion. Alors, on nous met souvent champion de France, mais c'est probablement plus parce qu'on s'est bien repéré les enfants. Moi, je suis une ancienne Alsacienne d'abord, Angevine avant, et je peux vous dire que de toute façon, les TESAF, on les rencontre partout, partout en France, partout dans les autres pays, et c'est la première cause de handicap neurocognitif et d'inadaptation sociale. Et moi, ce qui me trouble beaucoup et ce qui fait que la généticienne que je suis s'intéresse à ça depuis 15 ans, c'est que c'est évitable. Les pathologies génétiques, c'est la faute, n'a pas de chance. Là, finalement, la cause, on la connaît. Et je ne dis pas que c'est simple de lutter contre cette cause, on va en reparler. Mais c'est vrai qu'on la connaît, on se dit que ça pourrait être évité, qu'il va y avoir des conséquences, pas simplement chez le petit bébé, mais tout au long de la vie. Et plus l'enfant grandit, devient ado, devient adulte, et plus ça devient complexe, et que pourtant, on aurait pu faire quelque chose. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est pour essayer de changer nos pratiques, pour essayer de progresser déjà, c'est quand est-ce qu'on doit penser au TESAF. Alors, je vais peut-être exagérer un petit peu, diapos suivante, en mettant systématiquement, alors peut-être que je presse pour ma paroisse, parce que moi, j'ai une consultation par semaine où je ne vois que des enfants ou des femmes enceintes avec cette problématique, mais non, non, je pense que véritablement, il faut y penser beaucoup, vu la prévalence, 1 sur 100, c'est plus fréquent que toutes les maladies génétiques quasiment réunies. Diapos suivante, donc de toute façon, on n'a pas le droit de ne pas y penser qu'en diapos suivante, déjà quand vous avez un enfant qui présente des troubles, des TND, troubles neurodéveloppementaux et qu'on arrive dans l'anamnèse, mais encore faut-il poser la question, déjà se poser la question, dans notre tête de professionnel, et poser la question à la maman, à l'entourage de l'exposition prénatale à l'alcool. Donc là, il faut y penser systématiquement et malheureusement, ce n'est pas encore fait. Il faut y penser systématiquement, je vous mets des grandes vignettes, si cet enfant, en plus de ses troubles neurodéveloppementaux, je pars des TND parce que c'est très fréquent, s'il y a un retard de croissance, alors les anomalies chromosomiques, elles donnent souvent déficience cognitive, elles sont très nombreuses à donner un retard de croissance, ok, mais ça peut être une exposition prénatale à l'alcool, il y a un retard de croissance intra-utérin mal expliqué, il faut y penser, cet enfant, il n'arrive pas bien à récupérer par la suite son point de naissance et les premiers mois sont toujours associés à une hypotrophie, il faut y penser. Rappelez-vous que, et ça c'est très très important, que le placenta, c'est la première victime de l'alcool. on a montré que l'éthanol en tout début de grossesse, alors même qu'on se croyait dans la période, vous savez, du tout ou rien, la période du tout ou rien, elle ne veut rien dire. Cette période-là, très très précoce, s'il y a alcoolisation, et souvent, la dame ne sait pas qu'elle est enceinte à ce moment-là, va générer des problèmes, on va dire, de localisation placentaire, placenta, bas située, bas insérée, des placentas, crétas, et surtout, va entraîner, on va dire, une mauvaise placentation, donc, qui va être à risque, évidemment, de mauvais échanges phétoplacentaires, et notamment, d'hypertension artérielle gravidique. Donc, souvent, nos gynécologues, obstétriciens, en CPDPN, que j'apprécie beaucoup, je travaille avec eux, vont nous parler de retard de croissance vasculaire, vasculoplacentaire, d'accord, ok, bien sûr, mais il faut toujours se poser la question, pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi il y a peut-être de l'alcool ? Et c'est important de le savoir. Donc, il faut se poser la question, et l'alcool, alors, comme le tabac, mais ça va au-delà du tabac, et souvent, c'est associé au tabac, va être à l'origine de cette hypotrophie fétale, encore plus, pensez-y, s'il y a une microcéphalie, et puis, si vous êtes pédiatre, médecin généraliste, avec cet enfant qui a des difficultés, c'est quand même facile à les regarder dans le carnet de santé. Ce sont souvent des enfants, en plus, qui vont garder dans les premiers mois de vie, les premières années de vie, un retard staturo-pondéral du fait, notamment, et là, ça devient plus neurologique, de difficultés d'alimentation, en particulier, dans le cadre d'une dyspraxie buco-faciale, avec vraiment des difficultés pour téter, pour déglutir, et plus tard, des difficultés à prendre les morceaux, à mâcher les morceaux. Donc, retard de croissance, et puis, bien évidemment, ce que tout le monde évoque en sachant que cela ne va concerner qu'un certain nombre d'enfants, la dysmorphie. Alors, la dysmorphie, c'est à chaque fois, on va dire, mis en évidence, la dysmorphie, vous l'aurez si cet enfant présente un SAF, un syndrome d'alcoolisation fétale, c'est-à-dire s'il y a eu des conséquences de l'alcoolisation au premier trimestre. Si ce n'est pas le cas ou si la dame, elle a consommé plus tard, vous ne risquez pas d'avoir la dysmorphie ni les malformations. La dysmorphie, elle est très mal connue, tout simplement parce qu'elle est très mal aussi enseignée. La dysmorphie, on avait fait une étude, que ce soit en Alsace et j'ai fait la même à la Réunion, il y avait 10% des pédiatres, médecins généralistes, gynéco également, et sages-femmes, qui étaient capables de me donner les trois éléments essentiels. Quand ils ne me donnaient pas des éléments complètement à l'opposé. Trois choses à retenir, il peut y avoir plusieurs éléments, mais trois choses fondamentales que sont les yeux. Les yeux, c'est un petit peu l'équivalent du cerveau si je vais très vite. On va avoir un enfant avec des fentes palpébrales étroites et ça se mesure. Ce n'est pas évident à 33 semaines, on couveuse, c'est un enfant qui ne va pas bien, mais croyez-moi, ça se mesure. On a des abacs comme les grandes courbes de carnet de santé pour les fentes palpébrales et puis quand on a un petit peu l'habitude, on voit bien que cet enfant manifestement a des fentes palpébrales étroites, un très bon signe. Des sourcils, les sourcils archés, souvent fournis, c'est habituel, ce n'est pas non plus pathognomonique, c'est-à-dire complètement spécifique du SAF. Ensuite, vous descendez. Ce qui va être important, ce n'est pas évident maintenant actuellement avec les masques, on est tous masqués et pourtant, il va falloir regarder sous le masque, alors chez des enfants, c'est plus simple, c'est le filtrum. Le filtrum, c'est la région qui va se trouver entre le nez et la lèvre supérieure. Ce filtrum, c'est important de bien le regarder, il peut être vraiment fréquemment touché, normalement, un filtrum, d'une part, il n'est pas lisse, il va avoir un relief, il a un sillon au milieu et puis des crêtes de chaque côté de ce sillon. Et donc là, vous allez avoir un effacement de ce relief, un filtrum qui est lisse, quand vous le regardez de profil, il est bombé, il bombe vers l'avant et puis il paraît long, il paraît long parce que oui, en effet, il est long et souvent parce que le nez est un petit peu plus court et il est retroussé. Ce filtrum long, bombé, sans relief, c'est un très bon signe et qui s'accorde avec, juste en dessous, vous descendez encore un tout petit peu d'un étage, la lèvre supérieure. Une lèvre supérieure, normalement, elle a la même épaisseur que la lèvre inférieure, en particulier chez l'enfant qui vient de téter. Et là, dans ces cas-là, vous pouvez avoir une lèvre supérieure extrêmement fine et je vous invite à regarder un petit peu le tableau, là, 1, 2, 3, 4, 5, où vous avez différents filtrums et différentes lèvres et regardez donc au niveau 5, de toute façon, je pense qu'on vous donnera les diapositives, la photo numéro 5 est extrêmement caractéristique, après, ce n'est pas toujours le cas en pratique, mais vous avez un filtrum qui est complètement lisse et une lèvre supérieure que vous ne voyez pas. Elle a disparu. ça, il faut bien se le mettre en tête, c'est du SAF et pas autre chose. Je ne connais pas d'autres pathologies génétiques qui donnent ces éléments-là. La difficulté, c'est pour ça que j'ai mis cette belle jeune femme en dessous dans ma diapositive. Cette belle jeune femme, elle a un SAF qui était absolument évident sur le plan morphologique quand elle avait 7 ou 8 ans. Là, maintenant, elle en a 18. Le visage change, le visage évolue et vous savez très bien que toute dysmorphie devient plus difficile à évaluer quand on grandit. Un adulte avec une trisomie 21, ce n'est pas si facile que ça à diagnostiquer. En plus, elle se maquille très bien, donc se reconstituer une belle lèvre supérieure avec un bon crayon de maquillage, ça se fait et donc c'est compliqué. Ce qui veut dire également que quand on voit des grands adolescents des adultes, il ne faut pas hésiter à redemander des photos quand ils étaient plus petits, ce que l'on fait régulièrement en consultation. Diapo suivante, le visage, donc la dysmorphie, c'est finalement qu'une malformation externe. Tous les organes peuvent être touchés et là, je vous abreuve avec une diapo un petit peu compliquée, mais on va dire, on va faire très simple. Tous les organes sont à risque. L'alcool ne choisit pas, l'alcool est thératogène, donc vous pouvez avoir des malformations du système nerveux central, je vais juste insister sur deux, des anomalies cardiaques, des anomalies rénales, de crânio-faciales, on en a parlé, mais il y a également des fentes, les fentes faciales sont assez communes. Nos organes sensoriels, c'est-à-dire les yeux, les oreilles sont également touchés et ça va rajouter du handicap ou handicap. Des choses qui sont assez spécifiques au niveau du cerveau, c'est le corps caleux, le corps caleux déteste l'alcool et donc il faut se méfier à chaque fois qu'on a une agénésie du corps caleux. Oui, vont me dire les gynéco-obsétriciens ça pourrait être une trisomie 8 en mosaïque, d'accord, la prévalence de la trisomie 8 en mosaïque ça doit être un enfant sur 80 000, la prévalence du SAF c'est un enfant sur 1000, donc il faut savoir raison garder et puis l'hippocampe, alors l'hippocampe c'est un organe, c'est tout petit, c'est complètement enchâssé dans le fin fond de notre cerveau, par contre c'est un organe extrêmement important au niveau de la mémoire et ça pour en reparler par rapport aussi au contrôle de l'addiction donc ça rencontre parfaitement des difficultés de nos patients ce sont des choses qui sont communément rapportées. Au niveau squelettique je ferais juste un tout petit focus sur la synostose radiocubitale ça paraît anodin c'est que notre radius et notre cubitus ils sont fusionnés alors ça gêne un peu ça peut gêner ces enfants sur le plan psychomoteur mais c'est relativement fréquent dans le SAF et ça doit mettre la puce à l'oreille il n'y a pas grand chose qui donne des synostoses radiocubitales le syndrome de Klinfelter le syndrome de Turner donc les anomalies des chromosomes sexuels et le SAF c'est curieux mais c'est comme ça donc les malformations quelles qu'elles soient doivent y faire penser et puis ce qui va être surtout important en diapos suivant c'est le profil cognitivo-comportemental le visage vous avez vu c'est pas si évident que ça en plus quand l'enfant grandit souvent ça s'atténue les malformations pour la grande majorité de ces malformations elles vont pouvoir être corrigées par contre au niveau cognitivo-comportemental et bien c'est ça qui va emporter finalement toute la vie de ces enfants alors est-ce qu'il y a toujours un retard mental en termes retard mental il doit être effacé de notre vocabulaire on parle de déficience cognitive certains de nos enfants en particulier qui ont un SAF vont avoir une déficience cognitive mais finalement on a à peu près 50% de nos enfants des SAF qui vont avoir un quotient intellectuel normal oui normal globalement mais ces enfants vont avoir de grosses difficultés d'apprentissage vont avoir des grosses difficultés pour l'école et pour s'insérer dans notre société parce qu'ils vont y avoir des difficultés plus ciblées et les tests que l'on fait justement on va dire ciblent ces difficultés spécifiques qu'est-ce qu'on et c'est compliqué parce que chez ces enfants qui n'ont pas de signe physique ces difficultés sont souvent mises sur autre chose que le SAF en particulier des difficultés sociales qu'est-ce qu'on va retrouver de façon extrêmement convaincante chez nos enfants c'est des troubles de la compréhension verbale ok ils ont tous un retard de langage 1, 2, 3, 4 ans mais finalement au niveau du langage oral ils vont progresser en termes de production par contre en termes de réception ils sont très en difficulté quand nous on parle donc via le langage oral ils ont beaucoup de mal à nous comprendre et en particulier ils sont très lents en termes de réceptivité du langage donc la lenteur alors la lenteur pour arriver à nous comprendre mais la lenteur finalement dans toutes les tâches cognitives toutes les tâches intellectuelles il va y avoir ces difficultés or on est dans un monde qui va vite on nous demande d'aller vite et on est basé quand on interroge nos enfants nos étudiants avec des QCM il faut aller vite il faut avoir un bon rendement quand on est aussi au travail et ça ça les met en difficulté autre difficulté ce qu'on appelle le syndrome disexécutif c'est utiliser finalement mon potentiel cognitif que j'ai même si j'ai un TSAF mais dans la vie quotidienne ils vont avoir des difficultés dans tout ce qui est comprendre les concepts abstraits généraliser utiliser des notions qu'ils ont apprises lundi matin les ressortir le jeudi après-midi pour l'évaluation passer d'une situation à l'autre arriver à grader les difficultés d'abord et puis également arriver à s'organiser il faut que je fasse ça d'abord quand j'aurai fini je ferai ensuite ça donc mettre en place des stratégies c'est extrêmement difficile pour eux en plus de dire aggravé je vais vite mais aggravé par le fait que ces enfants vont présenter des difficultés comportementales qui vont venir aussi parasiter leurs apprentissages scolaires au premier rang desquels et c'est des choses qui sont prouvées tout ce que je vous raconte on a des études scientifiques qui viennent le corroborer et notamment des troubles de l'attention une hyperactivité on parle de TDAH classiquement alors c'est probablement plus on va dire une agitation motrice que véritablement une hyperactivité mais en tous les cas on va dire une distractibilité cette agitation motrice qui vient vraiment rendre les apprentissages encore plus difficiles donc trouble de l'attention hyperactivité oui ce que vont avoir ces enfants également c'est une dysrégulation émotionnelle dysrégulation émotionnelle c'est à dire vraiment le contrôle des émotions est extrêmement compliqué ça part en live comme on dit alors quand ça part en live et que l'enfant a 3 ans on peut très bien comprendre mais on retrouve ces grandes difficultés à se contrôler autant pour des émotions positives que pour des émotions négatives chez l'adolescent notamment vous allez me dire tous les adolescents ont du mal à se contrôler oui mais là on est dans des situations beaucoup plus exacerbées et également chez l'adulte alors on va retrouver d'autres choses des troubles psychiatriques plus fréquents en particulier des troubles anxio-dépressifs on a une fréquence des tentatives de suicide à l'adolescence beaucoup plus importante chez nos jeunes TESAF donc ça on a la chance nous à la réunion de travailler avec des pédopsychiatres qui sont très attentifs et qui suivent nos enfants TESAF c'est extrêmement important et le suivi psychologique est incontournable ces jeunes ils ont également des difficultés pour tout ce qui est les aptitudes sociales comment elles marchent notre société on peut avoir un QI à 100 et avoir du mal à comprendre les codes de la vie en société qu'est-ce qui est bien c'est quoi le bien c'est quoi le mal qu'est-ce qui m'appartient qu'est-ce qui t'appartient et on se rend bien compte forcément des conséquences néfastes que cela peut avoir en particulier quand nos jeunes deviennent plus on va dire indépendants diapo suivante qui est une diapo fondamentale pour arriver à comprendre ce que deviennent nos jeunes c'est finalement alors c'est un jeune il a 18 ans il a un trouble neurodéveloppemental lié à l'alcool physiquement on ne voit rien de particulier c'est un jeune homme il mesure 1m80 il pèse 65 kilos il n'y a aucune malformation on ne pense pas ça encore moins un trouble neurodéveloppemental lié à l'alcool comment ça se passe au niveau neurocognitif au niveau de l'expression orale donc là ça avait été une étude faite par nos confrères canadiens c'est comme s'il avait vous avez 21 au bout de la ligne en gros il dit c'est comme s'il avait 21 non je modère un petit peu parce qu'il y a quand même des difficultés syntaxiques des difficultés grammaticales mais bon il cause il cause très bien si bien même que ça fait illusion même auprès de nos MDPH par contre regardez en termes de compréhension orale il est à 6 ans cet enfant il a 18 pas ce jeune pardon il a 18 ans et c'est comme s'il avait 6 ans en termes de compréhension orale quand vous lui parlez vous prof vous je sais pas commissaire de police vous je dis enseignant employeur c'est comme s'il avait 6 ans pareil pour la maturité émotionnelle pour tout ce qui est concept abstrait que sont le temps l'argent ça veut dire que c'est des jeunes qui vont être souvent en nécessité d'avoir une curatelle par la suite alors que la maturité physique la lecture est finalement pas si mal mais finalement cela vient plomber complètement tout ce qui est compétence sociale et au bout du compte l'autonomie de vie donc oui il faut penser au TSAF avec tout ça et pensez-y bien évidemment aussi diapos suivante dans un contexte familial alors là j'ai mis des choses alors je l'ai dit et je me les enlève après mais quand même je veux dire on rencontre plus dans notre pratique quotidienne de jeunes avec un trouble du spectre de l'alcoolisation fétale qui cumulent des vulnérabilités et justement des vulnérabilités familiales affectives et il est bien évident que dans nos populations d'enfants adoptés d'enfants suivis par l'ASE d'enfants qui sont de jeunes qui sont pris en charge par la PJJ on a un gros travail de recherche avec eux à la Réunion chez nos enfants qui ont galéré sur le plan scolaire pendant tout leur cursus et qu'on retrouve dans des parcours spécifiques il doit y avoir des jeunes qui ont un trouble du spectre de l'alcoolisation fétale j'ai mis la famille la famille oui parce que quand il y a dans cette fratrie 1, 2, 3, 4 enfants qui ont des difficultés il faut se poser la question génétique bien sûr j'y pense tout le temps mais il faut aussi se poser la question du trouble neurodéveloppemental lié à l'alcool et puis il faut la poser également cette question même s'il y a une autre éthiologie c'était la diapositive suivante c'est pas parce que il y a notamment une autre éthiologie comme une anomalie génétique et là j'ai mis un poster mais ne vous abîmez pas les yeux pour essayer de le lire mais c'était une étude qu'on avait fait parmi notre population d'enfants et de jeunes pour lesquels le diagnostic de TESAF a été démontré et bien figurez-vous que parmi eux 15 à 20% présentent en plus une anomalie génétique et notamment de toutes petites anomalies chromosomiques qu'on met en évidence par nos nouvelles techniques donc ils ont d'une part une exposition prénatale à l'alcool qui les a fragilisés et puis qui ne protège pas qui ne protège pas du fait qu'on peut aussi avoir une anomalie génétique ce qui voudra dire que chez ces enfants et chez ces jeunes il faudra également faire un bilan complet notamment chromosomique ou génique les vulnérabilités malheureusement souvent ça s'additionne et ça se potentialise diapo suivante alors je parlais justement du diagnostic pourquoi c'est important de les repérer j'ai presque honte de poser cette question mais finalement cette question elle m'a été presque soufflée par un pédiatre qui m'avait dit un jour mais finalement à quoi ça sert de les repérer le mal est fait le mal est fait donc là moi ça me fait bondir comme si un enfant trisomique 21 qu'on vient de diagnostiquer on n'organisait pas sa prise en charge alors qu'on sait très bien qu'un enfant pris en charge est pris en charge tôt je veux dire va forcément avoir plus de chance et bien oui parce que si vous faites rien voilà ce qui arrive il y aura des handicaps surajoutés des incapacités secondaires bien sûr au niveau physique la croissance le retard de croissance il peut nécessiter une prise en charge notamment par hormones de croissance les malformations bien évidemment il faut s'en occuper sauf qu'une malformation une grosse malformation majeure forcément elle ne nous échappera pas mais une petite malformation cardiaque une petite CIA qui n'a pas enfin communication interauriculaire qui n'a pas été détectée et qui se manifeste quand on est au stade d'endocardite parce que finalement cet enfant il a eu des soins dentaires et qu'il n'a pas été mis sous antibiotiques et qu'il se retrouve avec une endocardite et une insuffisance cardiaque pour toute sa vie on a tout faux on a tout faux tandis que si on savait qu'il avait peut-être un TESAF on lui aurait fait une échographie cardiaque la même chose pour tout ce qui est troubles sensoriels bien sûr un enfant qui a un retard de langage des difficultés d'apprentissage on vérifie habituellement s'il voit bien s'il entend bien sauf que les enfants qui sont bien évidemment et vous le savez souvent dans un contexte social particulier n'ont pas forcément accès à ces différents types de prise en charge et ils passent souvent entre les mailles de filet de la PMI de la médecine scolaire etc épilepsie il y a beaucoup plus de risques d'épilepsie et en particulier d'absence notamment à l'adolescence et ça c'est quelque chose qu'on peut prendre en charge donc oui c'est fondamental sur le plan somatique c'est fondamental également sur le plan neurodéveloppemental et puis également comportemental diapos suivante nos enfants il faut bien se rendre compte que souvent ils ne sont pas diagnostiqués et leurs difficultés ne sont pas du coup attribuées à la véritable cause ils sont mal compris ces enfants ils ont des difficultés qui vont être prises finalement pour de la mauvaise volonté il fait de la provoque tout le temps il est paresseux il ne veut pas faire ok il ne veut pas faire est-ce qu'on s'est posé la question ben non c'est pas qu'il ne veut pas c'est qu'il ne peut pas un enfant trisomique 21 qui a des difficultés à l'école je veux dire tout le monde comprend sa trisomie 21 tout le monde la voit sur son visage nos enfants 9 fois sur 10 il n'y a rien du tout au niveau du visage ou quand il y a quelque chose les personnes ne peuvent le retenir repérer hormis les professionnels qui ont été formés à ça donc ils passent inaperçus donc forcément leurs difficultés sont attribuées et volontiers à autre chose et volontiers à leurs difficultés sociales familiales et si on ne s'en occupe pas de ces enfants et bien ça va aller de mal en pi avec des enfants qui ont une mauvaise estime de soi qui vont finalement rompre avec l'école en particulier à partir de la sixième que vous allez retrouver dans la rue avec tout le cortège qui s'ensuit donc des fugues une vulnérabilité en plus extrême parce qu'ils n'ont pas forcément la maturation cérébrale pour faire face à ça donc à de mauvaises influences des conduites à risque et on retrouve je pense que je vous mettrai une étude après merci Messa qui l'a mis et puis des démêlés avec la justice avec qui justement on travaille nous à la réunion parce que ces enfants si on ne fait rien on les retrouvera dans la rue ou en prison et je ne caricature pas et il y avait une étude qui l'a dit avant moi celle de Stress Gutt qui était une pédiatre américaine qui a suivi dès 1974 des enfants qui sont donc devenus ados et adultes et ça sans enfants c'est quand même une sacrée cohorte qui nous montre qu'après 12 ans 70% des jeunes étaient exclus du système éducatif 60% avaient présenté des problèmes judiciaires dans 60% un mésusage d'alcool et j'ai envie de dire mais ça le lira mieux que moi on boucle la boucle des problèmes de toxicomanie et puis surtout un problème de dépendance sociale de chômage donc d'inadaptation sociale diapos suivante alors ce qu'elle disait quand même Stress Gutt parce que là ça fait quand même assez noir quand on se dit ça on a juste envie d'aller se recoucher ou faire autre chose mais c'est qu'il y avait certains enfants qui s'en sortaient mieux et c'est là où on a quelque chose à jouer ceux qui s'en sortaient mieux c'est ceux qui finalement avaient connu ou avaient bénéficié de facteurs de protection qui sont des facteurs de protection un peu universels un foyer stable stimulant et de bonne qualité maintien au sein d'une même famille absence de mauvais traitement quand on se dit ça je n'enfonce une porte ouverte mais est-ce que nos enfants qui ont un TESAF peuvent bénéficier on va dire de telles conditions on est en droit de se poser la question et puis ce que j'ai mis en rouge parce que ce que j'ai mis en rouge c'est nous professionnels que ça soit de santé du médico-social de l'enseignement de la justice ça c'est notre boulot on voit que ces enfants ils s'en sortent mieux s'ils sont repérés tôt avant l'âge de 6 ans et s'ils ont pris en charge dans des services qui ont l'habitude de suivre des enfants avec des troubles neurodéveloppementaux et on va dire et le problème c'est que nos enfants souvent passent à travers les mailles du fil un milieu scolaire bienveillant bien évidemment et diapo suivante et je pense qu'avec ça j'aurais fini j'espère d'essayer de vous convaincre que ça vaut le coup de se battre pour eux ce diagnostic il est important il est important déjà au niveau familial quand on a fait le diagnostic on va dire précocement ça permet alors ça permet de déculpabiliser l'enfant ne croyez pas que ces enfants de 8-9 ans ils ne se rendent pas compte de leurs difficultés moi j'en suis régulièrement j'en vois 4-5 nouveaux par semaine et qu'ils me disent ah bah de toute façon j'y arrive pas je suis bête je suis con c'est bon non 7-8 ans comment peut-on entendre ça et comment peut-on ne pas s'imaginer qu'à l'adolescence ça va être catastrophique donc ça permet aussi de déculpabiliser l'enfant déculpabiliser l'enfant ça ne veut pas dire c'est pas de ta faute c'est parce que ta maman elle a bu parce que bon mais ça permet d'expliquer aussi qu'il a plus de difficultés parce que et on le prend avec les mots correspondant à l'âge c'est-à-dire son cerveau il a plus de mal que le cerveau de Tom Kevin tout dans la classe qui met plus de temps et qu'on va l'aider nous les grands à essayer de faire les meilleurs apprentissages possibles et donc mettre en place un suivi médico-social adapté en tous les cas ne pas laisser cet enfant seul s'imaginer des choses je suis con je suis fou j'entends ça tout le temps donc c'est important aussi pour toute la communauté notamment éducative qui est autour de cet enfant de voir ses points forts de voir ses points faibles et puis de voir ce qu'il est possible de faire et j'aime bien ce que j'ai mis en bleu revoir les champs des possibles c'est peut-être on va dire revoir un petit peu pas forcément à la baisse mais de façon plus adaptée nos demandes vis-à-vis de cet enfant sur le plan scolaire c'est fondamental que les enseignants soient prévenus ça ne se voit pas sur le visage donc forcément l'enseignant va être en difficulté et va se remettre en cause et trouver des mauvaises excuses aux difficultés de cet enfant quand on lui explique que ce qu'a cet enfant ce que sont ses points forts et ses points faibles et c'est ce qu'on fait nous au niveau du centre diagnostique ça permet pareil d'adapter les exigences d'adapter l'enseignement d'adapter vraiment les demandes et puis ça permet quand on a un diagnostic et bien évidemment de mettre en place de faire un dossier MDPH et puis de recourir à une auxiliaire de vie scolaire enfin une AESH ou éventuellement pour un enfant plus grand un tiers temps pour ses examens et puis il faut garder à l'esprit que et ce sont les associations de familles qui nous le disent bien il y en a une à laquelle je pense qui est vivre avec le SAF qu'il connaît très bien que ces enfants même même si on fait au mieux vont garder de toute façon des difficultés notamment en termes vraiment d'autonomie et d'adaptation dans notre monde et ils auront certainement besoin alors de façon plus ou moins importante mais d'un accompagnateur il dit souvent d'un deuxième d'un deuxième cerveau pour les aider dans le quotidien gérer l'argent gérer tout ce qui est papiers administratifs organiser sa vie quotidienne avec les horaires etc. donc il va falloir pouvoir aussi organiser ça et ça sera important à l'âge adulte de ces jeunes alors encore faut-il qu'il y ait eu un diagnostic qui ait été fait pouvoir reconnaître leur statut d'adultes handicapés éventuellement de travailleurs handicapés et je vous en parlais tout à l'heure par rapport à l'argent éventuellement de curatel si on n'a pas fait le diagnostic si on n'a pas fait le bon diagnostic ces jeunes je le rappelle ils sont dans la rue ils sont en prison ils sont en hôpital psychiatrique alors que ce sont des jeunes qui peuvent être intégrés vraiment dans notre société avec des adaptations qu'on se doit de faire surtout quand on voit le nombre qu'ils représentent alors je pense que je ne vais pas arser la parole à Meissa pour des choses plus d'addictologie à toi merci Bérénice vous m'entendez bien c'est bon alors un petit mot déjà sur l'alcool à la réunion puisque nous sommes donc installés à la réunion alors on a 30% des admissions aux urgences qui sont liées à un problème à un usage problématique de l'alcool et ce qu'on retrouve alors c'est pas que les réunionnais boivent plus c'est surtout qu'ils boivent des grosses quantités et on les voit plus fréquemment effectivement aux urgences et malheureusement aussi puisque du coup aux urgences ça représente quand même 3,8% d'une activité alors que en la France toute entière c'est 0,9% donc c'est énorme et ce qui est aussi spécifique à la réunion c'est que ça représente par rapport à la population 450 décès par an qui sont dus à l'alcool alors vous doutez bien que ce chiffre là est sous-estimé puisque le nombre de fois où on ne fait pas le lien avec l'alcool mais en tout cas là où le lien a été fait ça fait quand même plus de 10% de la mortalité annuelle c'est trois fois supérieur à la métropole et surtout c'est une cause évitable c'est comme le SAF les décès dus à l'alcool ou des complications dus à l'alcool ce sont des choses qui sont évitables alors souvent on va penser que les réunionnais ne boivent que du rhum mais non ils aiment beaucoup la bière aussi et ce qui malheureusement nous dessert beaucoup ici c'est qu'il y a une fiscalité dérogatoire qui fait qu'effectivement les alcools ne sont pas taxés et quand on voit une bouteille de rhum à 5-6 euros vous le savez très bien que ce qui participe à l'addiction c'est aussi l'accessibilité au produit plus le produit va être accessible plus malheureusement ça va être favorisant pour une addiction et nous du rhum on en trouve partout de la bière on en trouve partout donc malheureusement c'est extrêmement accessible et moi qui suis addictologue depuis 20 ans quand je suis arrivée donc ça fait 3 ans à la réunion je vois des complications que je voyais en métropole chez les gens à cinquantaine soixantaine je les vois beaucoup plus tôt 25-30 ans parce que justement le rhum a cette toxicité en particulier au niveau cérébral et au niveau des neuropathies qu'habituellement on ne voit pas chez des gens aussi jeunes c'est assez impressionnant et malheureusement en tout cas à l'heure d'aujourd'hui les pouvoirs n'ont pas encore mis des choses en place pour protéger la population réunionnaise alors toujours un petit peu dans les données épidémiologiques mais par contre bien sûr puisque le sujet qui nous concerne c'est les femmes en particulier et pas que parce qu'on a quand même parlé des futurs papas il y a quand même une femme sur 10 de 15 à 49 ans qui déclare une consommation hebdomadaire donc on peut imaginer qu'effectivement avant qu'elle sache qu'elle est enceinte la consommation persiste on a des alcoolisations ponctuelles importantes en particulier chez les jeunes alors ce n'est pas qu'à la Réunion en métropole aussi mais les jeunes femmes consomment de plus en plus vous savez aussi qu'il y a une population qu'on oublie souvent parce qu'on va penser au SAF chez une maman qui est précaire et qui consomme mais on ne va pas forcément penser au SAF chez une maman cadre sup qui fait son after work deux à trois fois par semaine et qui se prend 4-5 unités d'alcool pour se détendre après sa journée où elle a beaucoup de responsabilités alors il faut aussi se méfier des représentations et c'est souvent ces personnes-là qu'on ne va pas forcément diagnostiquer et puis malheureusement on a aussi une spécificité à la Réunion comme dans d'autres dom-toms on a cinq fois plus de grossesse chez les mineurs donc vous vous dites bien qu'une jeune fille de 15-16 ans alcoolisée bon déjà elle ne pense pas mettre le préservatif donc grossesse c'est risque bien sûr évidemment d'YST mais ça veut dire aussi consommation d'alcool pendant un début de grossesse donc ce que ça peut malheureusement induire chez l'enfant en 2019 par exemple on avait quand même 230 bébés qui sont nés de mères mineures qui reste quand même un chiffre extrêmement important alors bien sûr le plus important parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est évitable c'est la prévention alors la prévention primaire c'est informé et c'est vrai qu'on voit encore aujourd'hui des mamans qui nous disent qu'elles n'ont pas eu de message clair de zéro alcool par des professionnels ça paraît fou puisque vous le savez quand même que le syndrome d'alcoolisation fétale a été décrit en 1968 nous sommes en 2021 et encore aujourd'hui on a certains professionnels pas tous Dieu merci mais encore certains qui ont du mal avec ce message zéro alcool et on dit zéro alcool en préconceptionnel comme l'a très bien dit Bérénice c'est-à-dire pour les deux parents puisque le papa a aussi sa part de responsabilité et il faut aussi arrêter de culpabiliser que la maman il y a aussi le papa et puis bien sûr durant la grossesse et durant l'allaitement le message clair à donner aux mamans c'est effectivement de leur expliquer que l'alcool passe le sang maternel et que effectivement le fœtus va déclipser et qu'il va y avoir des conséquences sur le bébé ce qui est important à retenir c'est que quel que soit le terme de l'arrêt de la consommation il y a toujours du bénéfice donc si on rencontre une maman qui a consommé ou qui consomme tous les jours c'est pas se dire bon ben de toute façon il n'y a rien à faire c'est foutu ben tant pis non pas tant pis parce que si elle arrête de consommer ou même ne serait-ce que si elle diminue ça va permettre de limiter entre guillemets les dégâts donc j'allais dire quelle que soit la diminution alors bien évidemment dans l'idéal c'est l'abstinence mais même une diminution c'est toujours ça de prix et ce que j'aime à dire et ce qu'a un peu dit également Bérénice au début de sa présentation quand on parle des différents produits moi quand je reçois une maman si elle est polyconsommatrice et quand j'allais dire les personnes qui sont dans les addictions c'est souvent des polyconsommations donc plusieurs produits souvent on va dire mon dieu vite vite elle a de l'air alors admettons elle a de l'héroïne elle a effectivement de l'alcool et puis elle a du cannabis on va dire mon dieu il faut vite arrêter l'héroïne mais comme l'a très bien dit Bérénice non c'est pas thératogène le bébé va faire un syndrome de manque certes mais on peut très bien le gérer il n'y a pas de problème au niveau du cerveau au niveau des organes c'est pas l'héroïne qu'il faudra arrêter en premier sans parler que l'héroïne a et c'est une chance un traitement de substitution qui permet d'avoir justement la possibilité d'aider la personne à gérer son addiction l'alcool il n'y a pas de traitement de substitution et par contre comme on dit depuis le début c'est pourvoyeur de troubles du spectre de l'alcoolisation fétale donc s'il y avait un produit que je devrais en premier arrêter c'est bien évidemment l'alcool alors que souvent on va avoir la représentation de faire le focus sur l'héroïne ce qu'on se rend compte aussi et moi je l'ai vu quand je me suis occupée de formation entre autres de sages-femmes et autres c'est on ne parle bien que de ce qu'on connait bien et effectivement je comprends et c'est normal on est tous pareil poser la question à une maman de sa consommation d'alcool on ne va pouvoir la poser que si on sait ce que fait l'alcool parce qu'effectivement si la maman vous dit oui je consomme et alors quels sont les risques pour mon bébé si on n'est pas capable de répondre on va être en difficulté c'est évident qu'on va avoir un peu plus de réticence à poser la question et puis j'avais mon maître le professeur Balmès qui disait toujours il faut être à l'aise avec son malaise et être à l'aise avec ses propres consommations aussi c'est toujours important aussi de faire le point et de savoir un petit peu où on en est souvent on se rend compte qu'il y a une réticence des professionnels à poser la question alors que quand on questionne les mamans et c'est vrai d'ailleurs même pour les addictions chez la population j'allais dire de patients qui sont porteurs d'une addiction même certains médecins généralistes ont beaucoup de mal à poser la question en disant oui mais c'est gênant il va croire que je le juge non ce sont des représentations des professionnels alors que finalement dès qu'on lance la perche entre guillemets ça permet aux patients de s'exprimer et de pouvoir en parler en tout cas si une maman a eu un bébé porteur de TESAF c'est évident que si la consommation continue il y a 100% de risque que la prochaine grossesse soit à nouveau malheureusement un enfant porteur de TESAF et on le voit dans les enfants dans les familles qu'on suit on a des fratries de 7, 8, 9, 10 tous porteurs de TESAF souvent on arrive au 8ème les 7 sont déjà placés et on se dit mais on n'est pas bon et quand je dis on est tous je ne suis pas là à juger on n'est pas bon qu'est-ce qui fait que le schéma se répète et que finalement on n'a pas avancé donc on a encore du chemin à faire mais bon je trouve qu'on avance et le fait que vous soyez là nombreux aujourd'hui je trouve que c'est positif en plus de différents champs je trouve ça extrêmement intéressant et ça donne bon espoir pour la suite alors du coup c'est ce que je vous ai dit donc on va passer alors l'entretien c'est évident qu'il ne faut pas de jugement ne pas commencer à dire c'est une mauvaise maman mais vous vous rendez compte elle sait quand même bien les conséquences qu'on n'arrête pas d'en parler donc comment se fait-il qu'elle ne sait pas ce que ça va faire sur son bébé elle est une mauvaise mère elle ne saura jamais s'occuper de son bébé non je rappelle pour ceux qui ne sont pas le champ de l'addictologie les addictions sont une maladie c'est un trouble du centre de récompense et ce n'est pas juste une question de volonté ou ce n'est pas un vice et pour la maman c'est pareil malheureusement il y a beaucoup de représentations et d'ailleurs l'addiction au féminin au masculin sont différentes et vous le savez aussi bien que moi un papa qui boit c'est un fêtard une maman qui boit c'est une mauvaise mère c'est une enfin voilà je vais passer tous les adjectifs qu'on peut lui attribuer donc ce qui est important c'est d'ouvrir le dialogue avec empathie et puis vraiment en absence de jugement et d'ailleurs elle le sent et le fait de se sentir à l'aise elle va d'autant plus accepter de parler de ses consommations donc le but c'est de créer une alliance et comme je dis toujours aux internes c'est vrai pour tous les patients ayant une addiction et encore plus pour une maman c'est lui donner envie de revenir c'est surtout ça alors on va pour justement avoir une approche j'allais dire bienveillante c'est parler du déroulement de la grossesse c'est à dire de comment ça se passe au niveau matériel au niveau affectif mais en même temps comme ça ça nous permet de savoir s'il y a des facteurs de risque s'il y a de la violence au sein du couple vous savez que malheureusement l'alcool est un très bon natalgique et que ça peut aussi être une cause de consommation parce que ça évite de sentir les coups donc c'est important d'ouvrir toutes les portes de savoir aussi si elle est seule si le papa est présent ou pas d'ailleurs je le conseille toujours alors par exemple admettons que ce soit lors de l'entretien prénatal ce que vous faites déjà c'est à dire l'entretien effectivement papa et maman mais d'avoir un temps comme si vous alliez j'allais dire examiner la maman un temps seul avec la maman parce que vous vous doutez bien que s'il y a des violences conjugales ou s'il y a des consommations qui sont cachées elle ne va pas forcément parler devant le conjoint donc il faut être vigilant et on pourrait perdre des informations juste parce qu'effectivement elle aurait peur que son conjoint soit au courant et lui rappeler d'ailleurs qu'on est tenu par le secret médical ça aussi ça permet de libérer la parole lui faire comprendre aussi que ce n'est pas parce qu'elle va parler de ses consommations qu'on va forcément tout de suite mettre en place un placement de l'enfant car souvent ces mamans et surtout celles qui ont des alcoolodépendances majeures moi je dis toujours elles jouent cache-cache avec le système elles n'ont qu'une peur qu'une peur c'est que leur enfant soit placé parce que souvent malheureusement elles en ont d'autres donc d'ailleurs souvent ce sont des grossesses qui sont déclarées tardivement voire même elles arrivent le jour de l'accouchement d'ailleurs imbibées et jamais suivies elles vont effectivement éviter de rentrer dans le système de peur d'être stigmatisées et de peur surtout d'être entre guillemets repérées d'avoir la PMI ensuite et qu'on lui enlève son enfant ce que je leur dis toujours moi c'est que plus on va prendre les choses précocement plus on va travailler ensemble les mettre justement tout un j'allais dire un groupe autour d'elles pour l'aider c'est justement le but c'est la prévention aussi j'allais dire en plus du SAF bien évidemment mais c'est aussi du placement de l'enfant et aussi les remettre dans leur place de maman et les valoriser et quand on arrive à faire une alliance alors pas pour tous on n'est pas dans le monde des bisounours mais pour certaines sincèrement ça marche ça fonctionne et c'est plutôt j'allais dire encourageant on va parler aussi du sommeil parce que par exemple aussi vous avez des mamans qui vont consommer de l'alcool pour dormir tout comme le cannabis d'ailleurs comme les messieurs d'ailleurs et en fait l'alcool va induire des troubles du sommeil donc c'est un vrai cercle vicieux ça peut être aussi parce qu'elles sont angoissées elles ont utilisé l'alcool comme je vous l'ai dit c'est aussi un très bon anxiolytique donc il y a aussi souvent le motif de l'alcoolisation et de faire un petit peu un état des lieux de son état psychique du sommeil de ses activités de ses consommations va permettre de créer un climat de confiance et du coup de pouvoir en parler on va aussi bien évidemment lui montrer quand on va aborder la question d'alcool les équivalences parce que vous savez très bien que si je dis je bois par exemple tu dis je bois deux bières bon ça n'a pas eu l'impression que ce soit quelque chose d'important mais si en fait ce sont deux bières huit de six or ce sont des bières fortes et qu'une bière huit de six est l'équivalent de quatre verres donc deux ça fait huit verres entre deux verres et huit verres vous vous doutez bien que ce n'est pas du tout la même gravité donc pour qu'on soit sûr de savoir de quoi on parle on va effectivement montrer c'est la diapo suivante on va montrer les équivalences entre les verres pour qu'on puisse savoir de ce qu'il en est exactement on va aussi se questionner sur la fréquence sur le nombre de verres consommés par jour lors d'occasion aussi et tout ceci ce qui est important c'est de noter dans le dossier et de réévaluer à chaque consultation parce que par exemple elle peut avoir arrêté un mois parce qu'elle essaye comme elle peut et puis il y a un événement de vie qui fait que et la consommation réapparaît donc ce n'est pas parce que la personne aussi vous dit je ne consomme pas que trois mois après elle ne peut pas malheureusement avoir consommé ce qu'il faut surtout éviter c'est la question vous consommez de l'alcool le oui non vous savez très bien les questions fermées il n'y a rien de pire elle elle va se dire bon moi je vais dire non comme ça qu'on soit clair on va me laisser tranquille elle dit non et on passe à la suite parce que souvent c'est comme ça que c'est demandé or ça ça n'ouvre pas la discussion et ça ne permet pas à la personne de pouvoir parler de sa problématique là c'est juste pour vous donner une équivalence et par exemple aussi la question alcool fort alcool faible non tous les alcools se valent les gens vont vous dire ah mais moi docteur je bois que du vin ok mais si on fait le calcul par exemple vous avez quelqu'un qui consomme trois bouteilles de vin par jour par jour et bien c'est l'équivalent d'une bouteille de whisky donc vous voyez bien qu'alcool fort alcool faible ça n'a aucun sens pareil il faut être vigilant quand on regarde les études parce que quand on regarde les études les verres américains les verres canadiens les verres australiens ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres donc on aurait tendance nous à dire ah bon on a de la marge non on n'a pas de la marge parce que justement les quantités sont plus importantes chez eux alors on utilise des questionnaires alors soit on peut être en entretien avec des questions ouvertes soit on peut utiliser si on ne se sent pas à l'aise des questionnaires alors bien évidemment il n'y a aucun qui est validé internationalement mais en tout cas alors par exemple le TS est validé par la SFA la Société Française d'Addictologie est aussi utilisé dans certaines recommandations par exemple par le Canada c'est un questionnaire qui a une bonne sensibilité et une bonne spécificité et qui est adaptée pour la maman donc alors vous les aurez donc on va passer rapidement puisque je vois que le temps tourne mais vous les aurez et c'est surtout voir la tolérance et puis surtout ce qui est toujours intéressant c'est de poser la question est-ce que les proches ont posé des questions sur leur consommation alors vous le savez malheureusement on peut aussi être dans le déni et essayer de se rassurer en disant ben non ma consommation elle est tout à fait normale elle est comme tout le monde elle est festive ben effectivement si l'entourage a fait des remarques ce sont des choses qui peuvent aussi nous alerter parce que si l'entourage fait une remarque c'est qu'il y a peut-être quelque chose et puis ce besoin aussi de consommer de l'alcool dès le matin ça va permettre aussi de repérer la dépendance qui est majeure parce que si on a besoin dès le lever de consommer c'est qu'effectivement on est dans l'alcool dépendance physique et juste petite parenthèse là pour les médecins bien évidemment que quand c'est ainsi il va falloir mettre en place un sevrage hospitalier parce qu'on peut faire un sevrage chez une femme enceinte bien sûr sous monitoring parce qu'il y a quand même toujours des risques d'accouchement prématuré ou de fausse couche mais c'est possible et ça ne se fait pas j'allais dire à la sauvage à la maison ou avec du Valium à la maison ça nécessite un monitoring du foetus donc ça se fait en hospitalisation ça veut dire aussi que quand la maman parle de sa consommation et admettons qu'elle vous dise je bois tous les matins évidemment le premier élan ce serait lui dire madame arrêtez tout de suite c'est dangereux pour votre bébé non parce que si elle arrête du jour au lendemain sans être accompagnée le risque vous le savez c'est de faire une crise d'épidémie un délirium très mince et c'est le risque de décès et de la maman et du foetus donc là on n'a rien gagné du tout en prévention donc c'est important d'accompagner et d'être vigilant aussi dans les messages que l'on peut donner car la maman elle va vouloir bien faire elle va dire bon ben je rentre à la maison je bois plus une goutte d'alcool et ça peut être dangereux donc c'est toujours intéressant de dire bon ok quand on voit un peu la consommation si elle commence à vous dire qu'elle emboie dès le moment où elle se lève c'est de dire ben voilà vous allez avoir besoin d'être aidé et savoir aussi diriger auprès d'addictologues qui auront plus l'habitude et qui travailleront conjointement avec le réseau périnatalité un autre le FACE je passe vite qui est recommandé par l'HAS en population générale donc c'est pas forcément le plus adapté pour les femmes enceintes vous avez l'audit qui est souvent le plus connu mais enfin il est long les 10 questions il faut avoir le temps de les poser alors du coup il y a l'audit de cours il est pratique vous avez vous avez trois questions ça permet de savoir ce qu'il en est et là aussi il est recommandé par l'ASFA le Géga le groupe d'études grossesse addiction avait sorti un questionnaire qui avait donc depuis 2014 ça date pas d'aujourd'hui qui a été distribué dans beaucoup de maternités et ça permet d'aider à introduire l'entretien sur les les consommations pendant la grossesse il est vrai que ça peut être distribué lors de la salle d'attente et ensuite repris par le gynécologue ou la sage-femme et surtout ça va être de noter les réponses dans le dossier de pouvoir en parler avec la dame alors nous on se les réapproprier en adaptant avec certaines expressions propres à ici au créole on a rajouté parce qu'on a trouvé que c'était justement quand le nombre de verbes on a mis le schéma ça permet effectivement aux mamans de calculer le nombre exact qu'elles prennent et puis ça les sensibilise aussi je veux dire même pour après la grossesse on pose aussi la question du tabac et aussi avant la grossesse et après la grossesse ça permet de faire un petit état des lieux c'est un auto-questionnaire d'ailleurs on ne l'a pas appelé auto-questionnaire des addictions c'est auto-questionnaire à remplir par la maman ça permet justement d'aborder les questions plus facilement alors pour répondre aux questions qui étaient posées quand doit-on parler d'alcool en périnatalité en systématique évidemment dès la première consultation prénatale ou l'entretien prénatal précoce dès la déclaration donc le médecin généraliste doit aussi aborder la question quand la maman elle vous dit j'arrive j'ai fait un test de grossesse elle a eu sa prise de sang ça confirme la grossesse effectivement il va falloir aborder la question c'est aussi lors des échographies si on sent une inquiétude et même sans sentir une inquiétude c'est toujours intéressant aussi et c'est même important de demander à la maman qu'en est-il de ces consommations pour pouvoir justement avoir une micrographie un peu plus j'allais dire poussée s'il y a effectivement eu des consommations car comme l'a très bien dit Bérénice et puis pour toutes celles qui ont été mamans avant qu'on sache qu'on est enceinte il y a un petit moment quand même qui se passe et il peut y avoir eu des consommations si c'est pas forcément une grossesse qui était désirée à ce moment là la consultation tabaco qui est souvent très développée dans la maternité et c'est génial j'espère que la dictologie dans sa globalité le sera aussi mais c'est souvent effectivement si l'on voit une maman qui fume beaucoup souvent quand même il y a des consommations d'alcool associées ou de cannabis donc c'est important de poser la question et d'ailleurs d'être vigilant parce que quand on va prendre en charge une maman si on regarde que le versant tabacologie si la maman arrête de fumer en étant accompagnée alors patch pas patch tout dépendra de ce qu'elle a elle voudra là où il faut être extrêmement dépendant et vous le savez c'est pour toutes les dépendances pareilles quand on arrête un produit il peut y avoir un transfert de dépendance sur une autre addiction et là par exemple parce qu'on lui a mis le focus qu'il fallait vraiment arrêter le tabac et je ne dis pas qu'il faut continuer de fumer on est bien d'accord mais du coup elle va faire tout ce qu'il faut pour arrêter le tabac mais du coup elle va compenser avec l'alcool et là on a tout faux parce que finalement entre le tabac et l'alcool le plus dangereux ça reste l'alcool donc vous voyez c'est toujours hiérarchisé excusez-moi hiérarchisé quelle est la gravité du produit et quelle est l'urgence parce qu'à un moment donné à vouloir bien faire on va induire d'autres choses la première consultation pédiatrique alors c'est un peu tard mais mieux vaut tard que jamais effectivement si on apprend au moment de l'accouchement ou en discutant ou s'il y a des signes qui attire j'allais dire en faveur d'un SAF effectivement la question d'alcool doit être posée et puis l'entrée de l'enfant en néonatologie évidemment alors vous allez me dire bon ben c'est bien beau tout ça mais comment on fait nous on n'est pas addictologue comment on pose la question alors là je vous ai mis quelques pistes pour aborder la question par exemple c'est déjà est-ce que cela vous arrive de consommer des boissons alcoolisées alors on dit boissons alcoolisées et on précise du bière du vin du champagne du rhum parce que par exemple vous avez chez certaines personnes pour qui la représentation la bière ce n'est pas de l'alcool le cidre ce n'est pas de l'alcool donc c'est important de bien faire préciser et puis toujours on part des mois précédant la grossesse et puis ensuite on va se focaliser sur depuis qu'on connaît la grossesse d'accord parce qu'effectivement les consommations ont pu changer et ce n'est pas depuis que le début de votre grossesse si on regarde le terme c'est depuis qu'elle sait qu'elle est enceinte ce qui change la donne puisqu'effectivement en premier ou deuxième mois elle a peut-être eu un anniversaire un baptême ou je ne sais quoi et du coup elle a consommé sans savoir qu'elle était enceinte c'est aussi lui dire par exemple qu'un certain nombre de patientes ont du mal avec la recommandation alcool zéro pendant la grossesse vous qu'est-ce que vous en pensez c'est important aussi de lui demander qu'est-ce qu'elle sait sur le zéro alcool qu'est-ce que ça représente pour elle parce que certains vont vous dire et vous vous amuserez à faire ça dans votre entourage par exemple certains peuvent vous dire oui non mais c'est abusé quand même zéro alcool il ne faut pas exagérer quand même ça n'a jamais fait de mal un ou deux verres voyez ce genre de discours et on l'entend encore on entend même certains médecins qui vous disent comme pour la cigarette d'ailleurs il vaut mieux fumer 3-4 cigarettes qu'être énervé et après sera des conséquences sur le bébé on l'entend ça encore et pour l'alcool on va vous dire quelques verres une fois de temps en temps ce n'est pas méchant ou Bérénice raconterait effectivement l'histoire d'une maman qui manquait de fer dont le généraliste a dit de prendre du vin oui effectivement c'est riche en fer et qui quand même a bu du vin bien consciencieusement alors qu'elle n'est pas spécialement ça et qui finalement se retrouve avec un enfant atteint de Tessaf alors que ce n'est pas quelqu'un qui a une addiction à l'alcool donc tout est possible il faut être vigilant et le plus important c'est vraiment aborder la question c'est aussi aborder la question de l'alcool dans les enquêtes alimentaires donc on va parler de façon générale parce qu'on pense au diabète des boissons sucrées et puis on va parler aussi aux boissons alcoolisées qui entre parenthèses apportent aussi des calories et si la maman est déjà diabétique va influencer négativement le diabète puisque l'alcool joue aussi sur les médicaments augmente le métabolisme et souvent effectivement on va avoir une moindre efficacité des traitements par contre quand elle arrête l'alcool on risque un surdosage puisqu'on va avoir une augmentation de l'efficacité du traitement ce qui est important c'est de noter à quel moment elle s'est aperçue qu'elle était enceinte et de calculer le terme et puis les questions aussi de stress comme je vous l'ai dit tout à l'heure la violence conjugale il faut vraiment aussi mettre le focus alors il ne faut pas avoir de la violence partout mais il ne faut pas non plus fermer les yeux car malheureusement c'est extrêmement pourvoyeur d'alcoolisation là c'était pour faire un petit tableau récapitulatif des signes d'appel de consommation excessive alors il y a aussi les antécédents de troubles psychiques c'est vrai que quelqu'un qui a des antécédents de dépression qui a des antécédents de troubles anxio-dépressifs ça va être des facteurs de risque ou des troubles de personnalité par exemple c'est vrai aussi que si on pose la question pour les autres enfants comment la grossesse s'est passée est-ce que les enfants sont placés est-ce qu'il y a des antécédents de Tessaf si elle vous dit oui ça doit vous mettre la puce à l'oreille alors la question qu'on pose souvent c'est la biologie malheureusement la biologie n'est pas contributive alors il y a un petit signe il y en a deux il y a le VGM qui peut alerter vous le savez que normalement quand il y a une consommation régulière d'alcool on a le volume globulaire moyen qui augmente mais la maman qui ne consomme pas a plutôt tendance à avoir une microcytose une anémie puisqu'elle manque de fer or souvent là on va avoir une normocytose le VGM est normal ça peut mettre la puce à l'oreille une fois de plus il ne faut pas généraliser on est bien d'accord après il y a les CDT la transférine carbocyste déficiente qui est positive ou supérieure à 1,7 elle va traduire les alcoolisations massives répétées mais c'est toujours très subjectif ça peut aider mais ça doit être un faisceau j'allais dire d'arguments qui fait qu'on ne va pas se baser juste sur un dosage de CDT pour dire ah ben si ça y est elle boit non parce que vous savez quand même les facteurs hormonaux qui peuvent intervenir mais voilà c'est ça plus ça plus ça qui va nous permettre effectivement d'y penser on l'a dit la grande précarité sociale l'isolement mais comme je l'ai dit tout à l'heure ne pas oublier les situations des mamans professionnelles avec des situations professionnelles avec du stress les cadres marketing et les médecins et le milieu santé infirmière sage-femme nul n'est épargné et parfois on est même surpris donc il ne faut pas avoir de réticence à poser la question et ce n'est pas parce qu'une dame rentre parce qu'elle est médecin on va dire ben non elle est médecin elle doit le savoir mais pas forcément et puis ce n'est pas parce qu'elle le sait qu'elle n'a pas forcément de problématique d'addiction et je peux vous assurer que j'ai vu des médecins ayant des problèmes d'addiction et même des psychiatres qui étaient sensibilisés aux addictions et qui ont eux-mêmes des problèmes d'addiction donc ça touche tout le monde donc il n'y a pas de j'allais dire de discrimination ou d'étiquette c'est toutes les mamans et tous les papas en préconceptionnel qui doivent être j'allais dire interrogés alors évidemment on l'a dit tout à l'heure lors de l'échographie il y a le retard de croissance intra-utérin il y a les malformations on en a parlé il y a le diagnostic échographique du SAF complet alors il est difficile c'est clair il n'y a pas que la dysmorphie donc ce qu'il faut surtout retenir et on l'a vu sur la photo de la jeune fille à l'âge adulte ça ne se voit pas parfois à la naissance ça ne se voit pas non plus très bien c'est vraiment pouvoir avoir posé la question de la consommation d'alcool et de l'examen clinique ensuite de l'enfant chez le nouveau-né parce que si on arrive au moment de la consultation avec le pédiatre c'est effectivement l'hypotrophie la microcéphalie le fameux faciès mais qui n'est pas toujours évident il peut y avoir un syndrome de sevrage à la naissance bien évidemment ça n'apparaîtra que si la maman a une alcoolodépendance c'est-à-dire qu'elle a consommé tous les jours pour que l'enfant lui-même devienne dépendant de l'alcool et présente des signes avec des trémulations des tremblements il peut lui-même faire des crises d'épilepsie mais bien évidemment ce ne sont pas chez tous les enfants chez l'enfant on en a parlé je ne m'attarde pas ce qui est important ça va être de proposer en fonction du type des consommations qu'est-ce qu'on fait parce que vous allez me dire bon ben ok elle me dit qu'elle consomme qu'est-ce que j'en fais maintenant alors il y a un article de 2016 des recommandations canadiennes parce qu'elles sont toujours très en avance par rapport à nous je vous rassure j'ai fait un résumé pour nous puisque là c'est leurs recommandations et c'est ce que je vous disais tout à l'heure eux c'est par exemple lors de la grossesse enfin lors de ce qu'on sait qu'on est enceinte c'est pas plus de ou six verres ou plus de six verres par semaine leurs six verres à eux correspondent à huit verres pour nous enfin huit verres huit unités pour nous voyez donc déjà c'est pas tout à fait pareil leurs trois unités par occasion et deux occasions ou plus ça correspond à quatre unités pour nous donc il faut être vigilant et finalement on y est très vite donc si on résume que noter dans les dossiers pour mieux évaluer la consommation justement d'alcool lors de la grossesse le terme de découverte parce qu'on a bien compris qu'en fonction de si elle lui dit qu'elle s'est rendu compte qu'elle était enceinte seulement j'allais dire à 16 semaines avant de s'en rendre compte si c'était pas forcément une grossesse qui était désirée tout de suite elle a sûrement fait la fête et elle a peut-être consommé on va noter donc les fréquences des consommations alcoolisées toujours pareil en montrant les équivalences quelle quantité à chaque occasion et combien de fois par semaine elle a bu quatre verres standard ou plus d'accord ça c'est avant la grossesse pendant la grossesse donc depuis qu'elle sait qu'elle est enceinte on en pose la même question quelle quantité à chaque occasion et là pour pouvoir partir à ce que recommandent les canadiens c'est avez-vous consommé huit unités donc on lui remonte le dessin quel que soit l'alcool qu'elle boit ou plus pendant les 15 jours ou plus avant de savoir que vous étiez enceinte au cours de votre grossesse c'est-à-dire que si elle arrive qu'elle est j'allais dire à fin du premier trimestre et qu'elle vous dit que le premier trimestre elle a fait la fête et qu'effectivement pendant plus de deux semaines elle a bu un verre voire un petit peu plus tous les jours il y a un risque on ne peut pas dire que le risque il y a un risque et si elle vous dit que non elle n'a pas bu tous les jours mais par contre au moins deux fois si ce n'est plus elle a bu quatre verres voire un petit peu plus ça veut dire qu'il y a effectivement une consommation qui est à retenir en France on a tendance à minimiser on va dire sinon on va commencer à voir tout le monde non c'est-à-dire qu'effectivement la personne qui aura bu cette consommation l'enfant n'aura pas un SAF bien évidemment mais il peut avoir un TSAF et plus on sera vigilant et plus on va proposer effectivement un suivi rapproché plus ça va permettre effectivement de pouvoir lui proposer quelque chose si on part sur trois situations je vais essayer de faire vite parce que je vois que le temps mondial tourne vite risque faible si elle n'a bu qu'une seule consommation après cinq semaines ou qu'elle a bu un peu moins d'un verre par jour et pas tous les jours ok on lui dit simplement on est vigilant on repose la question aux prochaines consultations il n'y a pas de suivi spécifique pas d'inclusion on garde juste une petite alerte dans sa tête mais on le note bien dans le dossier par contre si elle a eu deux alcoolisations de quatre verres au moins par occasion après cinq semaines d'aménorée ou bien qu'elle a consommé un verre par jour pendant plus de 15 jours pendant la grossesse là on va l'inclure dans le réseau de surveillance de ces enfants s'il y a des signes cliniques à l'échographie ou si on a des signes à la naissance ça veut dire que cet enfant aura un suivi sur plusieurs années bien évidemment si on a des signes positifs et puis le risque très élevé évidemment c'est celle qui a bu plus de quatre verres par occasion et au moins quatre fois ou qui a bu deux verres tous les jours pendant 15 jours après cinq semaines là effectivement le risque de SAF de TSAF est quand même majeur donc on va lui demander effectivement d'avoir un suivi rapproché et nous par exemple à La Réunion on va effectivement contacter le centre ressources puisqu'on a la chance et on va vous expliquer ce qu'on a exactement par la suite d'avoir des personnes qui vont pouvoir aller vers les mamans et prendre en charge ces enfants tu continues ou je continue Bérénice je peux continuer et terminer merci mais ça on va finir très vite mais c'est l'idée bon l'idée c'est un petit peu un petit coup de gueule politique à la fin parce que après avoir discuté de tout ça et vu la fréquence et vu la problématique dans vos pratiques de toute façon on voit bien que c'est quelque chose majeur en santé publique et pour l'instant qui n'est pas suffisamment considéré même si ça progresse on a vu les TESAF débarquer comme grande cause nationale par l'académie de médecine en 2016 c'est également apparu dans les dispositions spécifiques à l'outre-mer mais spécifiques à l'outre-mer dans la stratégie nationale de santé 2018-2022 dans le plan des addictions on commence à en parler alors qu'avant finalement on n'en parlait pas mais c'est quand même compliqué donc je vous ai dit à la réunion on a eu la chance mais l'Aquitaine également d'avoir pu profiter d'un plan 100 000 des cas 2013-2017 dans lequel on disait il faut qu'il y ait une expérimentation dans une ou deux régions françaises donc on avait candidaté ce qui avait permis de mettre en place un plan SAF réunion et donc notre centre ressource d'abord et de CAF maintenant et SAF qui s'est finalement révélé être un petit peu le maillon central du plan d'action avec alors ce centre ressource il ne faut pas imaginer qu'on est nombreux en fait on est les gens qui sont sur la photo et encore on n'a plus le seul homme de la photo notre secrétaire mais en fait on est tous des temps partiels parce qu'on fait plein d'autres choses mais une petite équipe qui est constituée d'une directrice c'est moi qui fais plein d'autres choses entre la fac et l'hôpital d'une médecin coordonnatrice donc addictologue c'est MESA on a une chargée de mission assistante de direction et puis on a surtout deux éducatrices deux éducatrices qui travaillent avec clou et qui travaillent également alors à LAMPA c'est plus LAMPA mais c'est plus Addiction France qui sont pour la contribution qu'elles ont avec nous on va dire une équipe mobile d'appui qui vont permettre je vais le redire d'accompagner nos familles d'accompagner nos enfants tu peux alors l'objectif du centre ressource je vais très vite mais c'est de faire ce qu'on fait aujourd'hui c'est de diffuser les connaissances et depuis ce centre ressource qui a été formé en 2016 je pense que ça fait plus finalement de 7000 étudiants 5000 professionnels de santé du médico-social de l'éducation nationale de la justice de la police qu'on a formé on fait de l'information du grand public et puis donc de la formation des professionnels on n'arrête pas on va se relancer avec MESA avec le rectorat sur d'autres actions notamment à destination des enseignants également avec le conseil général l'APMI c'est important que chacun d'entre nous ait un background de connaissances sur cette problématique on s'intéresse également aussi à tout ce qui est recherche notamment épidémiologique à mieux comprendre les parcours et les phénotypes de ces enfants à travailler ensemble parce qu'il faut arriver à faire une dynamique au niveau de la région mais également au niveau national et c'est pour ça aussi qu'on discute avec vous aujourd'hui et puis il y a beaucoup d'équipes qui travaillent à l'international sur le SAF il ne faut pas qu'on en reste isolé une de nos missions qu'on avait inscrites mais qui va s'afficher de façon plus déterminante maintenant c'est le suivi des parcours ça c'est très important suivi des parcours ça veut dire on voit un enfant cet enfant il a des frères et soeurs cet enfant il a une maman un papa qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas mais il faut qu'on arrive à référencer tout ce qui est fait pour cette famille et s'assurer que le repérage qu'on a fait il a été suivi d'un diagnostic et puis d'une prise en charge donc l'objectif c'est ça c'est de proposer des recours arriver à faire un micro-réseau auprès de la femme enceinte et de la femme qui a accouché et ça ça suppose que les professionnels avec qui on s'adresse ils ont été formés ils ont été formés par nous et avec nous aussi bien travailleurs sociaux que les XAPA les unités hospitalières d'addictologie bien sûr dans le service d'obstétrique il faut que ces grossesses puissent considérer être considérées à juste titre comme des grossesses à risque il faut que l'équipe pédiatrique elle soit informée que cette maman avait bientôt accouché pour la recevoir de façon optimale elle et son enfant et puis ça c'est un combat que je mène que cet enfant soit considéré au même titre par exemple que les enfants prématurés et d'ailleurs parfois ils le sont encore une histoire de placenta mais comme des enfants vulnérables et qu'on mette en place un suivi classique d'enfants vulnérables là actuellement on ne le fait pas donc moi je sais que de façon un tantinet on va dire artisanale on essaye de suivre ces enfants de façon très régulière moi je les vois à la naissance à un mois à trois mois à six mois à neuf mois à douze mois dix mois puis ensuite deux fois par an c'est ce que je fais pour les enfants ayant une maladie génétique c'est ce qu'on essaye de mettre en place pour arriver à repérer chez eux des signes précoces mais ça serait bien que ça soit quelque chose qui soit aussi porté par nos tutelles on a la chance à la réunion outre notre centre ressources d'avoir un centre diagnostic c'est le seul en France c'est une honte que ça soit le seul en France donc un centre diagnostic qui est développé au CHU sur nos deux sites du CHU et qui permet pour les enfants qui ont été préalablement repérés encore faut-il qu'il ait été préalablement repérés mais de faire un diagnostic qui permet véritablement de confirmer ce diagnostic de finalement démontrer les points forts et pointer les points faibles de ces enfants pour orienter la prise en charge et l'accompagnement faire le dossier MDPH donc suivre ces enfants actuellement on a plus de 200 enfants qui ont été diagnostiqués en moins de trois ans seul centre en France ça ne doit pas durer donc le but c'est vraiment que c'est ça c'est qu'il y a un parcours c'est la diapo suivante et c'est mon avant-dernière diapo voilà il faut qu'on ait formé tout le monde pour les dépister ces familles ça c'est le but du centre ressources une fois que ces familles enfin ces enfants sont repérés un bilan diagnostique pour vraiment établir enfin mettre un lien entre leurs difficultés et l'éthiologie et puis l'accompagnement le suivi dans lequel intervient notre équipe mobile d'appui et puis tous les professionnels du médico-social du social qui sont forcément en ligne de mire sur cette problématique en sachant que comme je le mettais on rencontre un enfant non non c'est bon tu peux mettre cette diapo là notre difficulté c'est qu'on voit un enfant cet enfant il a souvent cinq ou six frères et sœurs qui sont dispatchés dans toute l'île la réunion c'est pas grand mais ils sont dispatchés un petit peu partout auprès d'assistantes familiales différentes ou dans des centres différents donc il faut arriver à les repérer tous et puis les repérer ça veut dire essayer de trouver leur maman parce que si cette maman ne s'en occupe pas ça va continuer encore et encore et encore donc on a vraiment un rôle de prévention primaire secondaire et tertiaire le but c'est de casser le cycle parce que sinon dans dix ans je dirais la même chose et j'aimerais bien dans dix ans dire pouvoir dire autre chose et faire autre chose que ce que l'on fait actuellement c'est vrai qu'on a un modèle qui est intéressant qui a permis vraiment on va dire aussi bien en termes de repérage des familles de repérage des mamans de diagnostic des enfants et d'accompagnement vraiment de rendre je pense un service à notre population on a plein d'améliorations à faire et puis surtout on a à discuter avec vous et puis avec nos tutelles pour qu'il n'y ait pas un ou deux centres en toute la France que dans les différentes régions il puisse y avoir finalement ces mêmes dispositifs pour arriver vraiment à lutter contre ce fléau qui en 2021 n'est absolument plus tolérable voilà on vous remercie beaucoup et puis s'il y a des questions on sait bien qu'on a été long on est des bavardes je pense aussi qu'on est des enthousiastes mais on sera ravis d'avoir vos questions on vous remercie vivement pour cette présentation vraiment très claire et passionnante je pense que vous avez déjà répondu à bon nombre de questions néanmoins il y en a d'autres qui sont arrivées donc je vous propose une petite pause on va la raccourcir au maximum pour avoir le plus de temps d'échange ensemble sur les 20 minutes qui nous restent donc je vous donne rendez-vous dans 5 minutes et voilà et on pourra avoir ce petit temps d'échange voilà s'il y a encore des dernières questions n'hésitez pas mais là il faut les poser rapidement à tout de suite à tout de suite on reste là bonjour donc on va rapidement reprendre les questions donc il y en a eu plusieurs je les pose du coup à nos deux intervenantes sans plus tarder on nous demande notamment concernant le diagnostic si c'est un diagnostic qui est enseigné en psychiatrie alors enseigné en psychiatrie je veux dire de façon on va dire organisée et nationale sûrement pas nous c'est clair que du coup à la réunion on va dire en formation initiale alors que ça soit sur enfin concernant nos étudiants en médecine et les internes notamment en psychiatrie ils ont une formation sur sur le SAF sur les troubles neurodéveloppementaux et sur le SAF alors il faut bien se rendre compte que c'est complètement biaisé c'est parce que la fac de médecine la doyenne de la fac de médecine par intérim en l'occurrence c'est moi donc vous comprenez bien que c'est biaisé moi dès la première année au service sanitaire ils entendent parler des TSAF et que pour la psychiatrie le coordonnateur c'est le pédopsychiatre qui travaille avec nous notamment sur la recherche des troubles du spectre de l'alcoolisation fétale donc il est parfaitement bien à impliquer là-dessus donc ça c'est ce qui se passe à la réunion et clairement on a cette chance-là après je veux dire en termes d'enseignement il n'y a pas on va dire de consignes sur le plan national de passer pour parler des troubles du spectre de l'alcoolisation fétale donc c'est vraiment faculté dépendante et je pense qu'on a quelque chose à faire à ce niveau-là merci moi je me permettrais de rajouter pardon oui mais ça oui non mais alors déjà en psychiatrie comme ce n'est pas dans la classification internationale effectivement ce n'est pas considéré encore aujourd'hui comme un trouble psychiatrique donc ce n'est pas enseigné j'allais dire tel quel et en addicto dans les cursus j'allais dire classiques on en parle de plus en plus mais pour ceux qui ont vraiment fait aussi la formation j'allais dire en même temps vous avez beaucoup de médecins généralistes qui ont fait une formation sur le terrain qui sont addictologues et qui n'ont pas forcément ce bagage-là et qui n'ont pas forcément posé la question alors que ça touche aussi nos adultes qu'on reçoit en addictologie qui sont eux-mêmes porteurs de TESAF c'est ça qui est dramatique c'est-à-dire que la boucle continue quoi allez-y ensuite une autre question dans notre public en XAPA on y pense souvent mais comment valide-t-on le diagnostic c'est bien tout le problème c'est tout le problème c'est tout le problème parce que alors j'irais il y a deux populations il faut tomber sur des professionnels qui connaissent la problématique si ce n'est pas le cas vous allez être coincés et même nous je veux dire on est coincés actuellement à la Réunion pour la population adulte et ça va être volontiers une population adulte le centre diagnostic qu'on a en fait il permet de voir des enfants de 5 ans à 18 ans révolus si bien qu'à partir de 19 ans on n'a pas de possibilité vraiment pour faire ce diagnostic alors quand on est un médecin qui connaît bien les TESAF quand on voit un adulte qui a on va dire une petite taille une microcéphalie encore une dysmorphie si elle est toujours là à l'âge adulte éventuellement des antécédents malformatifs là on est dans le SAF et on peut faire le diagnostic vous imaginez bien que si c'est un jeune adulte un adulte qui n'a aucun signe physique que je mets des guillemets mais que des troubles neurodéveloppementaux ou comportementaux ou psychiatriques ça va être extrêmement compliqué donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pouvoir se battre pour avoir ces structures diagnostiques et pas simplement chez l'enfant mais également chez l'adulte c'est le cas dans certains pays alors je crois que Catherine Metelsky qui est la résidente de Vivre avec le SAF est parmi nous et elle sait très bien que par exemple sur le continent nord-américain dans le Canada anglophone il y a des structures comme ça de diagnostic et notamment chez l'adulte là pour l'instant on en manque cruellement donc ça reste difficile on avait aussi deux questions de la part des professionnels de santé du paramédical et également une question de la part de travailleurs sociaux qui demandaient comment eux pouvaient améliorer l'accompagnement de ces jeunes et aider les mères notamment de ces enfants mais ça tu veux alors moi je dirais que pour aider alors accompagner ces jeunes déjà effectivement et on va former de plus en plus d'éducateurs par exemple dans les foyers ce qui est prévu aussi c'est dans les mecs et autres parce que comme on l'a vu plus on prend le trouble tôt plus on peut un peu atténuer il ne faut pas rêver on ne va pas faire des miracles mais en tout cas on atténue et on leur permet de s'insérer aussi dans la société or si effectivement l'éducateur est sensibilisé à la question s'il va parce que par exemple et d'ailleurs vivre avec le SAF le fait très bien avec des dépliants qui permettent de savoir aussi de façon pratique comment je gère certaines difficultés que je rencontre avec l'enfant comment je me positionne par exemple face à à cette impulsivité face au fait par exemple qu'ils peuvent être hyperesthésiques ou les tissus peuvent le gêner si vous n'avez pas cette connaissance là vous allez le voir gigoter dans tous les sens on va dire il est insupportable celui-ci on ne peut rien en faire et en fait vous lui permettez d'avoir des tissus en coton et vous lui permettez d'avoir des choses où il est à l'aise et ça se passe beaucoup mieux c'est plein de petits détails parce qu'ils semblent être des détails mais qui jouent j'allais dire dans le quotidien et qui peuvent vraiment améliorer donc si effectivement un éducateur va être sensibilisé à la question déjà tout petit que ce soit dans les mecs ou autre puis même après au niveau des foyers puisqu'on l'a bien vu malheureusement souvent c'est de la délinquance c'est des addictions c'est des problèmes avec la justice s'ils ont ce filtre-là ça ne veut pas dire que tous les jeunes qui ont un problème par exemple à la justice sont atteints de TESAF mais en tout cas s'ils ont ce filtre-là ils vont pouvoir adapter leurs réponses pour justement les orienter parce qu'effectivement si on a le doute et qu'on trouve un professionnel alors effectivement il y a toute la difficulté de poser les diagnostics mais de pouvoir poser un diagnostic et de pouvoir lui proposer une prise en charge adaptée si effectivement on dit qu'il y a beaucoup de suicides vous imaginez que depuis qu'il est tout petit on dit qu'il est nul qu'il est ci qu'il est mi comment voulez-vous ne pas être dépressif et anxieux franchement même si on n'a pas de troubles neurodéveloppementaux on le serait forcément donc à un moment donné c'est comment prendre soin comme on le fait pour les autres troubles comme le dit Bérénice effectivement une personne qui est porteur de trisomie effectivement on va mettre en place des choses il y a même par exemple des maisons où vous avez des logements pour des trisomiques avec des personnes qui vont bien il faudrait qu'on imagine la même chose pour nos jeunes à nous parce qu'à l'ordre d'aujourd'hui pour les jeunes adultes il n'y a rien du tout c'est-à-dire que même si on fait le diagnostic effectivement on fait la MDPH mais ensuite qu'est-ce qu'on peut leur proposer ils ont beaucoup de mal à vivre seuls ils sont vulnérables pour les addictions à la fois génétiquement et par leurs troubles neurodéveloppementaux comment fait-on ? et à l'ordre d'aujourd'hui en France rien n'est fait pour ces jeunes-là et pour les mamans du coup juste je termine la question effectivement si vous êtes sensibilisés vous allez pouvoir j'allais dire ouvrir le dialogue avec elles et l'amener aux soins et l'avantage nous par exemple qu'on a c'est l'éducatrice et l'animatrice qui dépendent de Duxapas via le fil d'Ariane elles vont voir les mamans qui ont un problème d'alcool qui sont en âge de procréer qui ont des enfants et les amener justement dans le soin et ce qu'on a mis en place avec les différents addictologues c'est des filières dédiées c'est-à-dire que quand il y a besoin d'un rendez-vous en addictologie on n'attend pas deux mois c'est une urgence une femme enceinte elle est vue rapidement et on lui propose une prise en charge rapidement un participant avait aussi au moment de l'inscription juste poser c'est pas vraiment une question mais vous voulez avoir des informations sur dépistage du diabète gestationnel et consommation d'alcool alors ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire que l'alcool va aggraver le diabète puisque l'alcool d'abord inverse c'est 80 calories l'alcool quand on consomme trop ça donne des hypoglycémies mais ça va aussi de par les calories que ça apporte donner aussi des hyper et ça va effectivement si on a déjà un traitement par exemple sans être un diabète gestationnel mais un diabète ça va modifier le métabolisme des médicaments donc c'est une cause aggravante et je rajoute juste si je peux me permettre mais je l'ai dit dans la présentation mais dans le même esprit du diabète gestationnel l'HTA l'hypertension artérielle l'hypertension artérielle gravidique vraiment il faut y penser et je pense que ça c'est pas encore on va dire dans nos réflexes je dirais même que l'hypertension gravidique mais l'hypertension tout court et aujourd'hui même une personne qui a une hypertension on va lui faire un bilan complet on va aller regarder les artères rénales avant peut-être de lui poser la question et encore si on lui la pose de l'alcool et en fait la cause était l'alcool puisque l'alcool est pourvoyeur d'hypertension et de troubles du rythme cardiaque qu'on soit enceinte ou pas enceinte ça change rien et jamais on va forcément poser la question ensuite une question sur le système éducatif français selon vous est-ce que le système éducatif français est adapté pour maintenir ses enfants dans un cursus classique les enseignants sont-ils sensibilisés et formés à prendre en charge des enfants souffrant de ce type de syndrome est-ce que vous avez bon ben là c'est pathétique alors non on va donner l'impression d'une image assez noire mais le constat il est quand même très compliqué non alors il n'y a pas de sensibilisation pareil sur le plan national des enseignants ou des futurs enseignants c'est-à-dire dans leur formation initiale et puis ensuite dans leur formation continue par rapport je dirais de façon générale aux troubles neurodéveloppementaux et encore moins par rapport aux troubles du spectre de l'alcoolisation fétale alors que ça doit être fait alors nous ce qu'on avait mis en place au niveau du centre ressources ça a été dès le début du centre ressources 2017-2018 c'était la formation alors c'est toujours pareil si en allant voir les gens et en tombant sur quelqu'un qu'on arrive à intéresser en l'occurrence là c'était le médecin inspecteur du rectorat que j'avais pu convaincre et donc on avait formé les 30 médecins comment dire de oui au niveau de l'éducation nationale les infirmières on avait formé les psychologues scolaires donc médecins infirmières scolaires les psychologues scolaires les maîtres G les assistants aussi les CPE donc on avait pu les former donc ça c'est bien parce que quand on fait le diagnostic d'un enfant au centre diagnostic qu'on fait le dossier MDPH qu'on dit tiens il a besoin d'une AESH et que moi je me rends quasiment systématiquement dans les réunions d'équipes pédagogiques les ESS et quand on a autour de la table entre le directeur la maîtresse les parents mais aussi quelqu'un qui a été sensibilisé au TESAF c'est véritablement une aide précieuse alors les personnes qu'on n'avait pas pu former et on va essayer de faire ça avec MESSA prochainement c'est les enseignants les enseignants eux-mêmes et en particulier des enseignants dans on va dire des enfin notamment en REP en REP plus ou qui travaillent on va dire déjà en cursus spécialisé pour les sensibiliser à ça mais voilà ça c'est une action du centre ressources parce qu'on a un centre ressources dans le reste de la France pour l'instant ça reste encore très limité c'est que des actions ponctuelles et de nouveau rien d'organisé sur le plan sur le plan national donc ça coince et peut-être juste une dernière question parce que là l'heure tourne le centre de diagnostic est-il financé dans le cadre de la DOSA par l'assurance maladie et les autres activités sont-elles financées par l'ARS ? Alors j'ai très peur pour la DOSA je ne sais même pas alors qu'on est médecin hospitalier je ne sais pas ce que c'est alors en tous les cas le centre diagnostique que je vais répondre il a été mis en place donc en 2017-2018 il a été mis en place au départ c'est un financement de l'ARS de la Réunion et ensuite par alors il doit normalement continuer à fonctionner de façon autonome par on est à l'hôpital donc c'est la tarification à l'activité n'empêche que cette tarification à l'activité ne suffit pas donc l'ARS je veux dire continue toujours à subventionner en sachant que c'est un centre diagnostique entre guillemets expérimental c'est-à-dire que si je ne sais pas le directeur général de l'ARS change et n'est pas du tout intéressé par les TESAF il peut très bien ne plus être financé quasiment d'un jour à l'autre donc ça pose un souci sur sa pérennisation on veut nous l'inclure dans dans un dans un centre diagnostique trouble du neurodéveloppement de façon générale mais ça reste ça reste compliqué il faut savoir alors on en est très fiers mais c'est quand même extrêmement fragile puisque dans ce centre diagnostique il y a des neuropédiatres vous savez que les neuropédiatres et les neuropédiatres formés au TESAF il n'y en a pas beaucoup on a deux neuropsychologues et deux psychomotriciennes que du coup comme c'est expérimental c'est des CDD c'est des CDD à pas cher donc on a un turnover important donc on fonctionne mais ça reste quand même basé sur la bonne volonté de quelques-uns très bien malheureusement on reste très bien plus longtemps à vous écouter mais il est déjà 16 heures passées un grand merci c'était passionnant je pense n'hésitez pas à remplir le questionnaire d'évaluation et pourquoi pas à proposer une autre session sur ce thème-là parce que je pense qu'on aurait pu poursuivre encore longtemps vraiment un grand merci à vous deux pour ce binôme de choc qui j'espère vous aura tous donné envie de vous mobiliser encore plus s'il en était nécessaire à nos côtés sur ce sujet n'oubliez pas de nous retourner le questionnaire et puis si vous souhaitez vous inscrire au prochain rendez-vous de la Coréa le 12 octobre vous avez le lien également dans le chat et vous précisez aussi que les présentations de ce webinaire vont vous être adressées à tous les participants donc vous les aurez et si vous avez d'autres demandes particulières n'hésitez pas à les formuler dans le questionnaire encore merci aux participants et aux intervenantes et j'espère que ce mois de septembre sera l'occasion justement de relayer ce message fort du zéro alcool pendant la grossesse merci beaucoup et j'espère que ce mois de septembre je vous remercie de ce mois de septembre je vous remercie de ce mois de septembre